Vous êtes sur RTL. Les élèves doivent-ils ou peuvent-ils d'ailleurs vraiment reprendre l'école le 11 mai ? Quel déconfinement et à quel rythme alors que certaines régions sont très peu touchées ? Bref, je sais que vous ne manquerez pas de curiosité sans oublier la question des masques et des tests. Et j'ajouterai, y a-t-il la moindre chance que nous partions en vacances cet été et non au mois d'octobre ? La parole à l'opposition avec à 7h15 Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Enfin, pour être parfaitement complet, sachez que François Langlais reviendra sur la stratégie de reprise économique évoquée par Emmanuel Macron et que Michel Cymes fera le point sur les essais thérapeutiques en cours. Très bonne journée à tous. Nous sommes le mardi 14 avril 2020. RTL est toujours avec vous et il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Agnès Moufillon. Bonjour Agnès. Bonjour Yves, bonjour à tous. Depuis hier soir, nous avons tous coché une date dans nos agendas. La voilà cette date. À partir du 11 mai, si les conditions le permettent, le déconfinement pourra commencer. Cette échéance, Emmanuel Macron l'a martelé plus d'une dizaine de fois dans son allocution. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le gouvernement aura à aménager des règles particulières. Organiser différemment le temps et l'espace. Bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler. Redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. La situation sera évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Commençons donc par le retour à l'école pour les enfants. Avoir une date, effectivement, c'est plus de visibilité. Mais cela n'empêche pas les interrogations, les inquiétudes. Au moins 4 semaines de plus, c'est un coup au moral pour ce couple que vous avez rencontré pour RTL. Patrick Hisson, ses parents d'une petite fille de 19 mois et d'un garçon de 3 ans et demi, sont en télétravail tous les deux et vivent dans un appartement à Toulouse. Pour Sébastien, le papa, ces 4 semaines supplémentaires de confinement apparaissent clairement comme un nouveau chemin de croix. Ce n'est pas un soulagement pour l'instant, ça veut dire qu'on doit rester un mois de plus avec tes enfants en bas âge, en appartement, c'est très compliqué. Il faut dire que cette situation pèse aussi sur ses enfants et notamment Jules, âgé de 3 ans et demi. Il y a des régressions pour le plus grand, qui va redemander le biberon alors qu'il n'avait pas le biberon, qui va se faire pipi dessus alors qu'il allait aux toilettes. C'est comme ça qu'on voit chez les enfants qu'il y a une forme aussi un peu de dépression. Pour Yuli, la maman, cette date du 11 mai n'est pas non plus une bonne nouvelle, mais pour d'autres raisons. Je ne suis pas rassurée pour reprendre le travail le 11 mai et pour envoyer surtout les enfants à l'école et à la crèche. Il y aura plus de tests et il y aura aussi des masques, mais je ne me sens pas confiante. C'est fatigant certes, mais je me sens rassurée d'avoir mes enfants à mon côté. Mais quel que soit leur avis, pour Sébastien et Yuli, la galère va continuer. Ça va être dur, très 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 dur. Là, je me dis juste qu'on va essayer de le faire, mais comment ? Il n'y a pas le choix. Voilà, en fait, c'est ça, il n'y a pas le choix. Le reportage de Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Alors, reprise pour les élèves et par effet domino, Emmanuel Macron l'a dit, la possibilité pour de nombreux parents de retourner travailler. En revanche, les cafés, les hôtels, les restaurants, eux, restent fermés. Pour combien de temps encore ? Pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation, Christophe Ponziot. Oui, aucun horizon, aucune date de réouverture ne sont annoncées pour ces établissements qui emploient plus d'un million de salariés dans le pays. Une catastrophe économique et une année 2020 perdue, affirment les acteurs du secteur, qui s'interrogent aussi sur les conditions de leur éventuelle autorisation d'ouvrir cet été, avec quelles mesures barrières possibles à une table, par exemple, de restaurant ou sur la terrasse d'un café. Le chef de l'État a donc promis au secteur de nouvelles aides des annulations de charges possibles, alors que le gouvernement ne parlait jusqu'à présent que de reports. Et puis une pression accrue sur les banques et les assurances pour décaler les échéances et mieux couvrir les risques. Un plan spécifique sera présenté en Conseil des ministres demain. Il apportera un nouveau soutien financier à l'hôtellerie-restauration, mais aussi au tourisme, à la culture et à l'événementiel, tous les secteurs qui ne voient pas le bout du tunnel de la crise. Car sans nouvelles aides pour les trésoreries de ces petites structures, c'est le risque de faillite en cascade qui augmente très vite. Et même avec une réouverture, imaginons cet été, pas sûr que toutes puissent encore lever leur rideau. Christophe Ponziot pour RTL. Alors Agnès, si le déconfinement est amorcé le 11 mai, cela voudra dire que l'épidémie a bien marqué le poids. Pour le moment, les chiffres semblent se stabiliser, certes, mais le bilan est très lourd. Déjà près de 15 000 morts, 6 820 personnes sont toujours en réanimation. Il faut donc que la courbe continue de baisser les 4 prochaines semaines. D'ici là, Emmanuel Macron assure que chaque citoyen aura la possibilité de se procurer un masque standard. Il n'y aura pas un dépistage pour toute la population, mais une personne présentant au moins un symptôme pourra avoir accès aux tests. C'est un minimum, estime Jérôme Marty, médecin généraliste. Surtout, surtout, dit-il, avec des enfants qui repartent à l'école. On sait que les enfants sont souvent porteurs, peuvent être vecteurs virales de façon asymptomatique ou très peu symptomatique. Cela impose donc que lors du retour dans le cercle familial, il y ait la possibilité de protéger la famille. Donc, encore une fois, le confinement et surtout le déconfinement ne peuvent se concevoir que s'il y a les deux autres éléments qui sont la possibilité de tester un grand nombre de populations et puis la possibilité de protéger la population. Il a abordé ce sujet-là sur le port du masque chirurgical ou alternatif, en particulier dans les moments de la vie où la distanciation sociale est rompue. Les transports en commun, par exemple. Les rassemblements dans les classes, on ne voit pas comment on pourrait éviter le port de masques en classe. Jérôme Marti sur notre antenne hier soir avec Vincent Parizeau. Quatre semaines pour relever ce défi. Des masques pour tout le monde, des tests disponibles, mais même dans cette configuration, les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, malades chroniques, seront priées de rester chez elles. Je vous rappelle que le ministre de la Santé, Olivier Véran, est l'invité d'RTL ce matin à partir de 7h40. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche et vous pourrez vous aussi débattre avec lui à partir de 8h15. Vos questions au 64 900 code matin et au standard au 32 10. Hier soir, pour Emmanuel Macron, il n'était plus question de parler de guerre. Le mot n'a pas été prononcé une seule fois en 28 minutes. Un changement de vocabulaire, Marie Mollet, mais aussi de ton pour le chef de l'État. Oui, disparu, le président va-t'en-guerre face à l'ennemi invisible. Oubliez le ton martial qui sonnait la mobilisation générale. A la place, un discours tout en empathie, un mot pour chacun, de l'infirmier au chauffeur routier. Un discours qui, pour la première fois, ouvre un horizon sur l'après-confinement. C'est le message, au bout du tunnel, il y a la lumière. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Alors prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres et nous tiendrons. Et pour insuffler une lueur d'espoir, une date, le 11 mai, répétée, martelée, plus de dix fois pendant le discours. Un proche d'Emmanuel Macron le confirme. Il a donné cette date avant tout pour des raisons psychologiques. Faire tenir les Français quatre semaines encore, sans relâcher l'effort. Car hier, le chef de l'État a prévenu. Le déconfinement ne sera possible le mi-mai que si les Français continuent d'être civiques et responsables. Marie Mollet du service politique de RTL, Emmanuel Macron qui a également reconnu des ratés, des faiblesses logistiques. Le président de la République dit comprendre la colère des soignants concernant le manque de matériel. Mais il y a toujours ceux en même temps, puisque selon lui, nous n'étions pas préparés à cette crise, comme tous les autres pays d'ailleurs. Justement, les autres pays, regarder comment les choses évoluent pour ceux qui ont connu le coronavirus en premier, érigent l'enseignement. Oui, ce virus que l'on connaît encore très mal réserve des surprises. Et un déconfinement trop rapide peut avoir un effet boomerang, Stéphane Pombrun. Le spectre d'une deuxième vague épidémique plane sur l'Asie. La Chine publie cette semaine son plus mauvais bilan depuis début mars. Avec un record de cas importés, des Chinois de retour de l'étranger détectés positifs à leur arrivée dans les aéroports. Le coronavirus est-il de retour ? C'est l'inquiétude du gouvernement chinois qui marche sur des oeufs, en levant très progressivement les mesures de confinement. A Pékin par exemple, les contrôles sont toujours omniprésents avec notamment des QR codes, des codes électroniques sur les téléphones portables pour contrôler l'état de santé des habitants mais aussi éviter leurs déplacements. Le nombre de personnes autorisées à entrer dans la capitale est limité et les écoles ne vont pas rouvrir ici avant le début du mois de mai. Les étrangers ne peuvent plus rentrer en Chine, on est donc très loin d'un déconfinement massif. Même inquiétude partout en Asie et notamment à 4000 kilomètres plus au sud à Singapour où là également le nombre de nouvelles infections est reparti à la hausse, obligeant la cité-état à imposer des mesures très strictes de confinement et fermer la majorité des lieux de travail. Stéphane Pombran, le correspondant de RTL en Asie. Et puis sachez que les rassemblements de plus de 100 personnes, eux, restent interdits en France. Au moins jusqu'à la mi-juillet, le festival d'Avignon, la question ne se pose plus. Il est tout simplement annulé. Côté sportif, le Tour de France est reporté. Il pourrait quand même avoir lieu cet été. Les organisateurs misent sur le mois d'août. Nous ferons à 9h un point avec Jérôme Tréorel qui est le directeur des fameuses Vieilles Charrues. C'est le plus grand festival d'été en France, normalement prévu du 16 au 19 juillet à Carré. Merci beaucoup Agnès Bonfié, on se retrouve à 8h. A tout à l'heure. RTL Matin, Yves Calvi. Comme chaque jour, l'heure d'écouter une belle histoire sur RTL. Et comme chaque matin, on vous raconte un geste d'entraide, de solidarité. La volonté tout simplement de se rendre utile en cette période difficile et parfois cruelle. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Avec vous ce matin, on va faire un petit tour à Marseille. Mais cette histoire pourrait se passer, sans doute se passe, dans n'importe quelle ville. Avec une femme, elle n'est pas seule qui s'occupe de ceux qui parfois n'existent plus. L'histoire de Sylvie, bénévole des petits frères des pauvres à Marseille, association qui en temps normal s'occupe déjà des plus démunis, de ces personnes de plus de 50 ans qui vivent parfois sous le seuil de la pauvreté. Toute petite retraite, allocataire du minimum vieillesse, hommes et femmes généralement isolés et sans famille proche. Et bien malgré la pandémie, Sylvie, 56 ans, et les autres anonymes des petits frères des pauvres, n'ont pas interrompu leur mission. Les visites à ces personnes dans le besoin continu, en dépit des risques, les bénévoles n'ont pas de masque de protection, et des complications administratives. Sylvie, tout comme ses collègues, sert désormais de trait d'union avec le monde extérieur, de ligne de vie. Elle visite les immeubles, fait du porte-à-porte, dépose les colis de nourriture pour ses locataires dans le besoin, converse à distance sur le palier avec ces hommes et ces femmes que personne ne connaît, que personne n'appelle et que personne ne vient voir. Sylvie explique à la Provence que les bénévoles de l'association téléphonent désormais trois fois par semaine, contre une seule fois en période ordinaire, à ces personnes qu'elles connaissent et qu'elles suivent. Le but est évidemment de connaître leurs besoins, les courses, les médicaments, une autorisation de sortie à imprimer, mais bien plus que cela d'éviter des tragédies. Ces personnes se sentent encore plus seules et inutiles que d'habitude, elles n'ont plus l'impression d'exister, alors on les écoute pour tenter d'apaiser leurs angoisses, dit Sylvie, qui depuis des semaines sert de mère, de sœur ou de meilleure amie aux oubliés du coronavirus. Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard. Dans un instant, on retrouve notre brigade RTL Coronavirus avec cette question que nous nous posons tous. Qu'est-ce qui a motivé Emmanuel Macron à prendre la décision de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai ? Il est 7h12, bonne journée à tous. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir, à la surprise générale, la réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai. Une annonce qui a pu surprendre et on va voir ça avec vous. Arnaud Touche, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Première question, qu'est-ce qui a motivé Emmanuel Macron à prendre cette décision, Arnaud ? Eh bien le président considère que c'est une priorité avec la situation actuelle qui creuse des inégalités. Il explique que des enfants sont privés d'école car ils n'ont pas accès au numérique et ne peuvent pas être aidés par leurs parents. Par ailleurs, il a annoncé hier soir une aide pour les familles les plus modestes. Une question se pose tout de même, rouvrir d'accord, mais pour cela il va falloir des masques pour les élèves et les professeurs, non ? Oui, et pas que. Il y aura du matériel nécessaire, a promis le chef de l'État, sans préciser lequel, mais il y aura aussi des règles particulières et l'espace en classe sera organisé différemment également. Par ailleurs, cette réouverture concerne aujourd'hui plus de 12 millions d'élèves. Cela concerne les écoles, les collèges et les lycées, mais aussi les crèches. Tous les établissements ne rouvriront pas le lundi 11 mai à 8h, Yves, c'est très improbable. Cela se fera évidemment de manière très progressive. Dans tous les cas, les étudiants du supérieur, eux, ne retourneront pas en cours avant l'été. Concernant les examens, ça va se passer comment a priori ? Alors pour les étudiants, ce n'est pas encore tranché, mais en revanche, en ce qui concerne le brevet et le baccalauréat, là c'est d'ores et déjà acté. Vous le savez, ces deux examens, ils seront basés sur le contrôle continu. Il n'y aura donc pas d'examen sur table au mois de juin, comme d'habitude. Merci beaucoup Arnaud Touche du service Économie et Sociale d'RTL. Et puis vous le savez, on retrouve désormais la brigade chez nos cousins de M6 dans le 12h45. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. La France va donc prolonger le confinement encore un mois. Comment avez-vous réagi aux annonces présidentielles hier soir ? Écoutez, moi j'attendais Emmanuel Macron qui trace une perspective pour les Français parce que le confinement c'est l'enfermement. Je pense que les Français avaient besoin d'apercevoir le bout du tunnel. Je l'ai trouvé plus concret qu'à l'habitude, amorçant d'ailleurs un mea culpa, notamment sur notre impréparation, sur la bureaucratie française qui empêche l'État d'agir. Donc voilà, je pense qu'il faut reconnaître et mettre à son crédit ces attitudes-là. La réouverture des écoles à partir du 11 mai, pensez-vous que ce soit vraiment faisable ? Écoutez, je ne veux pas me prononcer parce que c'est vrai que j'étais très surpris par cette proposition, comme d'autres sans doute. Moi je pense que plus globalement, vous savez, le confinement, c'est souvent la stratégie quand on n'en a pas d'autre. Le reproche que je lui ferai pour hier, c'est qu'il n'a pas vraiment annoncé un plan stratégique pour lutter contre l'épidémie. Le confinement, vous savez, ça n'a qu'un seul objectif. Un objectif important, c'est de faire en sorte qu'on puisse désengorger les services de réanimation. Mais on a bien vu avec les exemples, notamment asiatiques, que si on veut vraiment avoir une stratégie non pas offensive, mais désormais, plutôt défensive, mais désormais offensive, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire ? Moi je pense que tous les exemples mondiaux montrent qu'on peut casser les reins de cette pandémie à deux conditions, des détections et des protections. Détection, ça veut dire le dépistage massif. Et pas seulement, pas seulement comme il l'a dit, je crois hier soir, des cas qui présentent un symptôme. D'ailleurs, aujourd'hui, on doit le faire de cette façon, il faut aller beaucoup plus largement dans la mesure où il y a des cas qu'on appelle asymptomatiques, qui ne présentent pas de symptômes et qui sont contagieux. Donc on détecte massivement, ensuite on doit isoler les personnes. Bien sûr, on les diagnostique pour les soigner, mais aussi on les isole, par exemple dans les hôtels. Je n'ai pas entendu hier soir ce type de stratégie, en tout cas qui pouvait y ressembler. Et ensuite, la protection. Les masques, évidemment, il faut les systématiser. Il y a un énorme paradoxe. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, les préfets, cassaient les arrêtés que prenaient les maires pour systématiser dans la rue, dans leur commune, le port du masque. Ça vous a choqué ? Oui, bien sûr que ça m'a choqué. Bien sûr. Puisque depuis le départ, en réalité, on justifie, avec cette espèce de stratégie que les masques ne seraient pas vraiment utiles, on justifie en réalité la pénurie. Donc voilà. Non, non. La protection, la détection, c'est des tests massifs. Et la protection, c'est en même temps l'isolement de gens qui sont malades, qui peuvent être contagieux. Éventuellement, le traçage. Je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir, comment dirais-je, un certain nombre de pudeurs, même si, évidemment, ça doit se faire sur la base du volontariat en respectant les libertés publiques. Mais il en va de la mort de nos compatriotes ou de la vie. Alors, puisque vous évoquez cette question du volontariat et de la vie et de la mort, juste une remarque. Vous nous avez dit au début de votre intervention que le confinement avait essentiellement pour mesure de désengorger nos services d'urgence et surtout de réanimation. Pardonnez-moi, mais pour l'instant, c'est surtout le seul traitement que nous ayons à la crise du coronavirus. On est bien d'accord, vous et moi ? Bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le traitement, nous l'aurons que dans quelques semaines ou plus et le vaccin, on l'aura dans 18 mois. Donc, on ne peut pas confiner tout un pays, on ne peut pas enfermer un pays en permanence pendant ces longs mois. Donc, la seule stratégie du confinement, elle est trop défensive. Il faut désormais passer à une autre stratégie justement pour faire reculer le virus et pas seulement le contient. Et encore, on ne le contient pas. Vous savez, on est le quatrième pays en termes de mortalité au monde, le plus important. Donc, encore une fois, inspirons-nous du rapport de l'OMS, inspirons-nous des bonnes pratiques qui ont, si j'ose dire, été des pratiques gagnantes notamment en Asie et faisons en sorte qu'on puisse détecter, dépister massivement avec des tests très très rapides, un traçage, un isolement et puis enfin, une protection notamment avec le port systématique de masques. Bruno Retailleau, le Sénat, par définition, est un bon représentant de nos départements, de nos régions et de nos villes françaises. Pensez-vous qu'il faille imaginer aujourd'hui effectivement des déconfinements notamment dans les régions qui ont été très peu touchées ? C'est le cas dans un certain nombre de régions françaises. Évidemment, on a compris de toute façon qu'on allait vivre longtemps, plusieurs mois tant qu'il n'y a pas de vaccin avec le virus. On ne peut pas empêcher un pays de vivre pendant des mois et des mois, pendant 18 mois parce que ça serait l'écroulement de la société française et le confinement fait aussi des morts, bien sûr, par isolement, parce que des gens n'ont plus accès aux soins tout simplement parce qu'ils ne songent pas à soigner leur maladie chronique. Donc je crois qu'on doit déconfiner progressivement. Il y a des régions, il y a des départements qui sont très très peu touchés mais on en revient au point initial. Pour pouvoir déconfiner, il faut se protéger. Il faut donc généraliser par exemple le port du Mars. C'est pour moi une évidence. On ne déconfinera pas si on ne teste pas massivement et si on ne protège pas la population, notamment avec l'utilisation de masques. Alors nous reviendrons sur ces questions. Je le rappelle à nos auditeurs dès 7h40 avec Olivier Véran, ministre de la Santé qui répondra aux questions de Benjamin Sportouche puis à celles des auditeurs à partir de 8h15. Parlons aussi économie si vous le voulez bien, Bruno Retailleau. Le Président s'est voulu rassurant, notamment en annonçant des aides financières aux familles isolées, aux étudiants en état de précarité. Sous quelle forme, selon vous, faut-il aider les Français les plus fragiles aujourd'hui ? C'est une forme directe. C'est une forme d'une aide directe dans la mesure où ces familles-là avaient accès à des services peu coûteux, par exemple, pour faire manger les enfants. Je pense aux cantines et que désormais ils sont coupés totalement du réseau d'aides sociales, notamment des collectivités ou même du pays. Donc voilà, ça doit être très clair. Et puis, évidemment, il y a des secteurs qui sont très touchés. Je pense à la culture, je pense au tourisme. Et là, je vais vous dire, le report de charges fiscales ou de charges sociales, on sait que ça ne suffira pas. il faudra que l'État prenne ses pertes, c'est-à-dire qu'il abandonne ses créances. Le report seul, c'est remettre à deux mains ce qu'on doit faire aujourd'hui et sans chiffre d'affaires, de toute façon, les entreprises feront faillite. Donc, il faut abandonner. Il faut préserver le plus possible d'entreprises dans tous les secteurs et il ne faut pas avoir peur, justement, de dégréver les impôts, c'est-à-dire que l'État annule un certain nombre de charges sociales et fiscales. Sauf que les impôts devront bien être payés un jour ou l'autre et que ce sont les Français qui le paieront. Exactement. J'étais exaspéré ce week-end par ces polémiques qu'il faudra travailler moins ou plus et j'entendais les gens dire c'est l'État qui paiera. Oui, mais l'État, c'est nous. Il n'y a pas d'argent public. L'argent public, ça n'existe pas. C'est l'argent des Français. Et moi, la montagne de déficit et de dettes que nous allons accumuler, vous savez, on sera peut-être au-delà de 10% de déficit cette année et sans doute au-delà de 10% de baisse de la croissance, de récession. Eh bien, ces montagnes de dettes, nous les paierons avec la croissance. Mais la croissance, on la fabrique en se retroussant les manches. J'ai conscience de ne pas être populaire en le disant mais c'est la seule façon que je connaisse dans la vie de se tirer d'un pas difficile. Les parents, les professeurs, ceux qui travaillent au quotidien savent bien que quand on est dans la mouise, si on veut s'en sortir, il y a un moment donné, il y a un coup de colis à produire. Soit la France aura le courage et je pense que nous sommes un grand peuple de produire cet effort et alors nous nous relèverons collectivement, y compris pour les plus fragiles, pour préserver notre système de soins, de santé ou alors nous n'aurons pas ce courage et alors nous nous affaisserons et demain nous aurons une santé à deux vitesses. Certains pourront se la payer et d'autres mourront parce qu'ils ne pourront pas se la payer. Il faudra se retrousser les manches nous dites-vous ce matin sur l'antenne d'RTL. Merci Bruno Retailleau. Je rappelle que vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Et qu'à 7h40, Benjamin Sportouche accueille Olivier Véran au ministre de la Santé. Il répondra également à toutes vos interrogations dès 8h15. et pour poser vos questions aux ministres, vous pouvez appeler dès maintenant le 3210. Arthur, Olivier et Cyranouche vous attendent. 7h21, le regard d'un écrivain ce matin en temps de coronavirus. Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018 est le deuxième de nos grands témoins qu'on entendra toute la semaine. Bernard Lehu, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nicolas Mathieu est confiné chez lui à Nancy. Et on sait, le romancier observateur avisé et engagé de la société. Il l'a montré dans « Leurs enfants après eux » son Goncourt. J'ai demandé à Nicolas Mathieu si, comme Albert Camus, il pense que les grands fléaux révèlent chez l'homme plus de choses admirables que méprisables. Ce n'est pas un scoop, c'est le comportement des personnels soignants qui compensent par leur investissement personnel et collectif et les défaillances de la structure. Et on voit qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Il y a cette expression qu'on dit partout, ils poussent les murs. Je crois aussi qu'ils repoussent leurs capacités. Est-ce que vous applaudissez également à 20h les personnels soignants ? Non, non, non. Je suis assez mal à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont des soignants et qui trouvent en partie une mascarade. Je connais assez bien des gens qui travaillent dans des hôpitaux près de chez moi. Je correspondais avec eux et je leur disais que je n'applaudissais pas mais que j'attendais avec impatience de payer mes impôts. Le meilleur secours qu'on puisse apporter aux services publics et à l'hôpital, c'est de payer ses impôts. Qu'est-ce qui vous étonne le plus depuis près d'un mois ? Le changement majeur qui m'a le plus surpris. Les trois premières semaines, j'étais confiné avec mon petit garçon et j'ai dû lui faire l'école. C'est une surprise. C'est un métier vraiment exigeant. Je n'en doutais pas mais là on l'éprouve dans sa chair, je dirais. Est-ce qu'il y a quelque chose depuis le début du confinement qui vous a scandalisé ? À la sortie du président du MEDEF, je suis tombé à la renverse et puis plus près de chez moi, le Grand Est a pris cher. Ici, ça s'est quand même très mal passé et la direction de l'ARS à continuer hors d'IQ à vouloir appliquer un plan de réduction des délits et du nombre de personnel. C'est assez vertigidé. On se dit mais est-ce que leur rapport au réel est à ce point dégradé ? Nicolas Mathieu, est-ce que vous écrivez un roman en ce moment ? Oui, je travaille. Mais on se dit le projet qu'on a initié avant que tout cela arrive, est-ce que ça rend encore du sens après ? Est-ce que l'événement n'est pas si grand qu'il frappe de péremption tout ce qu'on fait ? C'est vraiment une question. Après, il faut bien trouver des moyens de garder sa tête et sa raison. Elle travaille en état donc je continue à écrire. C'est vrai qu'on se pose la question est-ce que ça intéresse encore quelqu'un ? Quelle est la première chose, Nicolas Mathieu, que vous ferez une fois sorti du confinement ? Il y a un petit parc pas très loin de chez moi. Je me vois bien aller boire une bière fraîche avec des amis par exemple. C'est un délice pas très compliqué et organisé que j'aimerais bien m'octroyer. Proposez-nous une musique, une chanson à écouter en ce moment, peut-être celle que vous écoutez régulièrement chez vous ? Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. C'est un petit truc que j'écoute indesablement. C'est très bien écrit. C'est à la fois très cisné et compliqué et en même temps ça marche aussi comme une ritournelle et on se laisse embarquer dans ce truc-là. Je trouve que c'est une des plus belles chansons françaises. Voilà, Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Nicolas Mathieu qui partage chaque jour ses réflexions sur Facebook et Instagram. Son prix Goncourt, leurs enfants après eux, est à lire chez Actes Sud. Dites bien, Nicolas Mathieu, qu'il continue d'écrire. On a besoin de littérature avant, pendant et après la crise du coronavirus. Merci beaucoup Bernard Lehu. On se retrouve tout à l'heure à 9h avec l'équipe de Laissez-Vous Tenter. Dans un instant, Laurent Ruquier, les grosses têtes que l'on retrouve tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Il est 7h26. Bonne journée à tous. On va tout de suite retrouver Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Bien entendu, les fake news et les fausses informations font la une. Caroline Diamand. Grâce au confinement, le monde animal va mieux. La nature reprend ses droits. Un ours polaire a été vu hier en train de faire ses courses chez Picard. Valérie Mérès. Plus d'un demi-million d'amendes ont déjà été données pour non-respect du confinement. 530 000 PV, soit 40 millions d'euros de recettes pour le gouvernement. Le ministère de l'économie va donc lancer une nouvelle campagne. Sortez plus souvent ! Florian Gazand. Bernie Sanders, 78 ans, renonce à la primaire démocrate. C'est donc Joe Biden, 77 ans, qui affrontera Donald Trump, 73 ans, lors de la présidentielle américaine de novembre prochain. Une information à prendre conditionnelle dans l'attente de la fin de la pandémie. Caroline Diamand. Recherche médicale, deux nouveaux virus identifiés. Le Cupid-19 qui touche les banquiers et le Trois-Rapid-19 qui touche les éjaculateurs précoces. Mais la Bédia ! Aux spectaculaires des ventes de Hollywood chewing-gum chez les malentendants. Ils avaient entendu chlorophylle au lieu de chloroquine. On les retrouve tous dès 15h30 sur RTL et jusqu'à 18h. Notre météo avec Marina Giraudeau, chère Marina. Il y a toujours du vent. Ah oui, ce vent qui a soufflé depuis hier, qui a soufflé toute la nuit. Et bien, ils vont encore souffler toute la journée. Et il est assez fort, un rafale entre 40 et 60 km par heure. Alors, il concerne les deux tiers du pays, les deux tiers nord. Puis, on a aussi du Mistral soufflant là aussi entre 50 et 60. Ça va souffler toute la journée. Donc, ça va vraiment donner une sensation de fraîcheur. C'est un vent de nord-est. Donc, assez froid. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va dégager le ciel. Les nuages qui étaient présents hier sur la moitié sud, au centre du pays, tout ça va se dissiper. Si vous avez des grisailles ce matin, c'est le cas un petit peu vers le nord Pas-de-Calais ou encore des entrées maritimes en Méditerranée qui donnent quelques gouttes sur le Roussillon et la Corse, eh bien, tout ça va se dissiper. L'après-midi sera très ensoleillé, venteuse, mais très ensoleillé. Alors, il y a une toute petite exception, c'est pour trouver quelque chose à vous dire pour cet après-midi. Eh bien, c'est en montagne, en fait, et seulement sur le relief des Pyrénées et puis le relief Corse où on peut avoir une petite averse partout ailleurs. Donc, on dit sur anticyclonique. Alors, avec des températures, ce matin, si vous ouvrez les fenêtres, c'est vraiment la fraîcheur qui va vous saisir si vous êtes au nord du pays parce que non seulement on a ce vent, mais comme le ciel était dégagé, eh bien, on a des gelées, c'est le retour de gelées. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas très fortes, mais quand même, on a moins 3 degrés à Charles-Ville-Mézières, on a moins 3 à moins 1 degré en allant vers les frontières du nord-est. Zéro seulement à Beauvais ou encore à Saint-Quentin sont les températures relevées là à 7 heures. Un petit degré à Metz, 3 à Lille, vous avez 3 aussi à Laval, il fait 4 à Aurillac. On a 4 degrés à Paris, hier on a dépassé les 10 degrés quand même, 5 à Lonce-le-Saunier, 6 à La Roche-sur-Yon, 7 à Lyon, c'est toujours un peu plus doux en allant vers l'extrême sud avec 12 à Bordeaux, à Perpignan ou encore 13 à Nice. Alors pour les températures cet après-midi, même si on n'a plus les températures que l'on a eues ces 2-3 derniers jours, ça reste quand même au-dessus des moyennes de saison puisqu'on attend 25 degrés à Agin, ça c'est estival. 24 à Bordeaux, 23 à Toulouse, vous aurez aussi 23 à Marseille, 22 à Limoges, 20 pour Ajaccio et Lyon, 17 attendus au Mans, 16 à Paris, 14 degrés à Lille et à Metz ainsi qu'à Nancy et 12 à Cherbourg. Merci beaucoup Marina Giraudeau, merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 14 avril. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ces paroles ce matin aux parents après l'annonce de la réouverture des crèches, des écoles, collèges et lycées dès le 11 mai. Il y a ce matin les soulagés, nombreux, les inquiets aussi. David par exemple a déjà décidé de garder son fils de 8 ans à la maison. Il ne va tout simplement pas y retourner parce que déjà c'est dangereux pour sa santé à lui, c'est dangereux pour la santé de ceux qui l'entourent. J'ai une maman qui a 65 ans qui habite l'étage au-dessus, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'elle attrape ce virus. Puis même pour les instituteurs c'est dangereux parce qu'on ne peut pas faire mettre des masques à des enfants, les gestes barrières ils ne les respecteront pas, les enseignants vont toucher les cahiers que les enfants touchent. Moi j'étais persuadé, j'aurais mis mes deux mains à couper que la réouverture se ferait en septembre du mois pour les crèches maternelles et primaires. Ça est responsable. Moi j'ai la possibilité de pouvoir garder mon fils à la maison et je le ferai pour sa santé avant tout. Le témoignage de David, papa d'un petit Raphaël de 8 ans, sceptique aussi les enseignants. Karine est professeure de mathématiques à Metz. J'aurais envie de retrouver mes élèves mais à la condition d'être certaine que ma sécurité et la sécurité des élèves soient assurées parce que est-ce qu'on pourrait installer un système de bâche en plastique devant le bureau comme ça se fait à la caisse des supermarchés ? Est-ce qu'on pourrait séparer l'étape des élèves ? Les élèves sont toujours en train de s'échanger quelque chose, ils se parlent, ils se parlent à l'oreille, ils rigolent ensemble, enfin c'est normal. Quand vous avez peut-être 200 élèves qui sont en même temps dans un couloir, c'est impossible de garder un mètre de distance. Karine, professeure de maths sur RTL ce matin avec Jérôme Florin. Alors clairement, on le voit, cette mesure est loin de faire l'unanimité. Emmanuel Macron, il faut le préciser, évoque une réouverture progressive et sous condition, il a donné 15 jours au gouvernement pour préciser les contours de cette rentrée et ses modalités. Et je vous rappelle donc que RTL reçoit le ministre de la Santé, Olivier Véran ce matin, prise de parole, explication de texte présidentiel en deux temps, 7h40, interview politique avec Benjamin Sportouche et à 8h15, vos questions aux ministres, les élèves doivent-ils et peuvent-ils vraiment reprendre l'école le 11 mai ? Ce qui pose aussi la question de la généralisation des masques. Oui, le chef de l'État assure que chaque Français pourra s'en procurer d'ici au 11 mai des masques grand public. Écoutez. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masques. Des masques, des tests aussi pour toute personne qui présenterait des symptômes. Là encore, on ne sait pas concrètement comment ça va se passer. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les restaurants et les bars resteront, eux, fermés, sans doute, jusqu'à la mi-juillet, dit Emmanuel Macron, qui promet un plan d'aide spécifique pour le secteur. Voyons ce qu'en disent les premiers concernés. Dimitri Ramelot, vous avez suivi le discours du président avec un restaurateur de Nancy. Oui, dans son canapé à quelques dizaines de mètres de son restaurant, fermé depuis un mois, Damien s'impatiente. Première réaction de ce chef d'entreprise à la dixième minute lorsque le président prononce le mot entrepreneur. Ça, ça n'a pas changé. Il brode, il brode, il brode, mais il ne nous annonce pas grand-chose. Et évoque enfin les charges, les emprunts et les assurances. Les banques ne jouent pas le jeu et les assurances ne jouent pas le jeu non plus. Ils sont censés avoir les assurances, pertes d'exploitation, mais qui ne couvrent pas. Puis plus rien, jusqu'au terme de l'allocution, Damien trouve l'ensemble bien faible. On va vous aider pour les charges. Des entreprises comme nous, les charges qui nous coûtent, c'est nos crédits, nos loyers, qu'on est obligés de continuer à payer. Ça ne nous a pas donné vraiment le grain à moudre. Et sur les aides des banques, ce restaurateur qui compte quatre salariés en a fait l'expérience. Ils ont mis en place des crédits spéciaux avec les banques, mais les banques aujourd'hui ne le font pas. Et la seule réponse de la Banque de France, c'est de dire qu'il faut les attaquer. Et de se fixer quand même une date de réouverture. Pas d'espoir concret avant la mi-juin. Jusque juillet, on peut tenir tant que les aides qu'on a actuellement sont maintenues. Seule satisfaction, avoir un horizon un peu plus clair pour le déconfinement et la date du 11 mai, même si Damien sait que la situation sanitaire dictera la décision du chef de l'État. Annonce le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Les mesures de chômage partiel, elle, le président l'a confirmé, seront bien prolongées. Il promett également une aide sans délai aux familles les plus modestes et aux étudiants les plus précaires. Il souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre aux malades en fin de vie de recevoir la visite de leurs très proches pour pouvoir, je cite, leur dire adieu. Enfin, je voulais vous signaler, Yves, ce matin, un sourire. Un sourire qui n'a pas de prix puisque c'est celui d'un enfant. Tom, un petit garçon autiste qui fêtait la semaine dernière ses 10 ans dans le Nord. Malgré le confinement, sa maman voulait à tout prix marquer le coup. Elle a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux expliquant que son fils était fan de Super Mario et des gendarmes. Appel entendu puisqu'écoutez ce qui s'est passé jeudi dernier. Oui, c'est l'université de Tom. Eh les gars, c'est l'université de Tom. À toutes les patrouilles, à toutes les patrouilles pour l'anniversaire de Tom. Ah oui, c'est bien pris, on y va tout de suite. Tu penses qu'ils vont venir ? Ah ouais ! Oh regarde ! Quoi ? Oh ! C'est quoi ? J'ai pas envie ! Merci les gens d'avoir tout venu en bas de chez lui. J'ai chanté un joyeux anniversaire. 10 ans dont il se souviendra sans doute. On l'embrasse au passage. Oui, c'était le Tout Info avec Amandine Bégon. On vous retrouve à 8h30. A tout à l'heure. 7h35. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Et bonjour à tous. Mais oui, la stratégie de reprise de l'activité présentée par le chef de l'État hier soir vous paraît-elle convaincante ? Écoutez, on a au moins une date. Ce 11 mai, c'est une date conditionnelle évidemment, parce qu'il faut que l'épidémie soit calmée. C'est aussi une date de reprise partielle parce que les lieux qui accueillent le public, les restaurants, cinéma, salles de concert ne reprendront pas ces dates. mais c'est quand même une date cible, un point d'appui qui va permettre aux entreprises de s'organiser et elles le feront avec d'autant plus de l'attitude que les écoles reprennent aussi à cette date. Parce que ça limite les absences des parents ? Bien sûr, c'est l'élément clé. sans reprise à l'école, il y a au moins 15% d'absentéisme dans le monde du travail parce qu'il faut évidemment garder les enfants et qu'on ne peut pas les confier aux grands-parents qui sont plus exposés à la maladie. Alors bien sûr, ça représente un risque de contamination parce que les enfants sont par définition en groupe mais c'était la condition de la reprise et c'est peut-être le signe d'un basculement. Jusqu'ici, prévalait exclusivement le risque sanitaire au point que on a délibérément provoqué l'effondrement économique avec le confinement. Désormais, le risque économique est pris en compte par nos gouvernants à sa juste mesure qui est quand même considérable. Alors, les conditions sanitaires de la reprise du travail sont-elles selon vous réunies ? Écoutez, on ne peut ici que prendre acte des annonces qu'a faites le président hier soir. Des tests en nombre suffisant et puis un masque pour chacun réutilisable, enfin, on l'imagine, dont le port sera recommandé mais pas obligatoire. Pour le reste, ça va être aux entreprises de s'organiser. D'ici le 11 mai, comment l'économie va-t-elle se maintenir ? Ça, c'est une autre question. Écoutez, dans les conditions actuelles, probablement, c'est-à-dire avec un très fort ralenti, en gros, 10 jours de confinement, c'est un point de PIB en moins sur l'année. Oui. Deux mois, c'est ce qu'on va avoir. Mais c'est six points de croissance en moins. C'est-à-dire qu'à la mi-mai, on partira avec un acquis de croissance de moins 6. Les mois d'après permettront de corriger un peu ce chiffre ou au contraire de l'aggraver en fonction de la vigueur de la reprise. Pendant cette période, les aides gouvernementales seront-elles maintenues, François ? Oui. Elles vont être même maintenues et complétées par des aides sectorielles pour les activités les plus exposées. En gros, celles qui ne retrouveront pas la normale le 11 mai. C'est toujours ces secteurs qui accueillent le public. Et puis, les familles en difficulté recevront une allocation exceptionnelle. Le chef de l'État a aussi évoqué pour le futur un nouveau modèle économique. Alors, c'est joli dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que c'était une espèce d'envolée sur l'indépendance nationale française à conquérir en matière agricole, industrielle, scientifique, sanitaire. Le tout, parce qu'il faut faire bonne mesure, dans une Europe autonome au plan stratégique. Une France forte dans une Europe unie, oui. C'était exactement ça. Avec quand même un singulier plaidoyer pour l'État de la part d'un esprit plutôt libéral. Et d'autant plus des paysans qu'Emmanuel Macron l'a sorti d'un instrument qui n'était pas jusqu'ici dans sa panoplie, la planification. Ça fleure bon les années 60, les centrales nucléaires et le Minitel. Voilà. Seul problème, il n'a bien sûr pas évoqué la situation budgétaire et l'essorage de nos finances publiques par la crise actuelle qui limite notre marge de manœuvre pour un bon siècle. Le chef de l'État, tout occupé à épousser le gaullisme industriel qu'il a fait descendre de l'étagère, est resté sur le registre du quoi qu'il en coûte. L'intendant suivra, comme disait le général. Merci beaucoup François Langlais. Langlais Co. Tous les matins sur RTL à retrouver sur le site rtl.fr et notamment vos podcasts inédits Langlais Co. hors série. Il est 7h39. Bonjour Benjamin Sortouge. Bonjour Yves, bonjour à tous. Votre invité ce matin ? Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités. On attend notamment le ministre sur la question des masques. Tous les enfants en auront-ils un ? Par exemple. A tout de suite avec le ministre de la Santé. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin Yves Calvi 7h40, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sortouge vous recevait donc ce matin le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Alors Olivier Véran, finalement le chef de l'État nous a dit hier soir que les masques étaient utiles et que chaque Français en aurait un le 11 mai. Mais où trouvera-t-on ce masque grand public et sera-t-il gratuit Olivier Véran ? Ces masques grand public sont en cours de fabrication dans un très grand nombre d'entreprises françaises depuis maintenant plusieurs semaines. Le Premier ministre a eu plusieurs fois l'occasion d'aborder ce sujet. D'aborder le fait que nous avons demandé aux entreprises qui produisent du papier et du textile de réorienter leur production vers la fabrication de masques dont les normes assurent un certain niveau de filtration qui permet d'avoir une efficacité pour se protéger vis-à-vis du virus. Ce n'est pas la même efficacité que les masques destinés aux soignants les fameux masques FFP2 ou chirurgicaux mais c'est une efficacité qui est nettement supérieure à celle qu'on pourrait avoir en utilisant un torchon ou une écharpe. Donc ce seront des masques en tissu qu'on trouvera en mairie par exemple ? Ce sont des masques qui seront probablement disponibles on est en train de regarder pour les questions logistiques les clés de répartition les modalités d'attribution et comment se fournir en masques grand public l'hypothèse de procéder à partir des collectivités locales des mairies est effectivement une des hypothèses que nous envisageons et ces masques auront aussi la capacité d'être lavables et donc être utilisables plusieurs fois. Et ils seront gratuits ? Je n'ai pas la réponse encore à cette question j'imagine qu'ils seront donnés à la population Alors le port de ce masque sera-t-il obligatoire par exemple dans les transports dans le métro notamment ? Nous n'avons pas rendu obligatoire l'application des gestes barrières c'est-à-dire il n'y a pas de sanctions pour les personnes qui auraient continué à se serrer la main alors que nous appelions à la distanciation sociale En revanche le président de la République hier a évoqué une forme de systématisation du port du masque dans certaines situations il a abordé la question des transports en commun et de certaines situations particulièrement à risque Systématique obligatoire Monsieur le ministre on ne comprend pas trop la différence en fait Écoutez ce que j'ai aussi compris comme vous c'est qu'il a donné le président de la République 15 jours 15 jours au gouvernement pour élaborer un plan de déconfinement un plan global une stratégie générale pour notre pays et ces éléments feront partie intégrante de cette stratégie Ça veut dire Olivier Véran que les 12 millions d'écoliers et les 800 000 enseignants auront bien un masque le 11 mai prochain Je viens de vous répondre que nous avons deux semaines pour élaborer une stratégie d'ensemble C'est une stratégie qui n'est appliquée aujourd'hui nulle part puisque le déconfinement est quelque chose de fondamentalement nouveau D'ailleurs ce n'est pas encore d'actualité dans notre pays ça ne nous aura pas échappé il reste encore quatre semaines de confinement dans les conditions actuelles et il nous faut pouvoir envisager toutes les situations y compris leur faisabilité Je ne suis pas certain qu'on puisse systématiser le port du masque pour un enfant à l'école qui joue dans la cour de récré De la même manière le président de la République a abordé la question de l'école en disant qu'il y aurait probablement des adaptations Je ne peux pas vous dire à date quelles sont ces modalités pratiques d'adaptation pour une reprise de l'école Encore une fois le message général c'est un message d'abord de poursuivre les efforts collectifs et civiques à travers un confinement jusqu'au 11 mai qu'ensuite nous faisons tout pour que les conditions soient réunies qui nous permettent de rouvrir les écoles de permettre à une large partie de la population de pouvoir reprendre une activité qui s'approche de la norme même si la norme ne sera pas avant un long moment la norme qui était celle pour les français hier et puis dans le même temps nous préparons la stratégie de déconfinement sur les tests les masques et d'autres mesures Alors on va y venir Olivier Véran sur les tests notamment parce qu'il arrive il y a beaucoup d'interrogations sur les écoles il arrive que les enfants et les adultes soient asymptomatiques c'est à dire des porteurs sains du virus ils ne seront donc pas testés ils vont retourner à l'école en étant potentiellement porteurs du virus il y a une inquiétude de la part des enseignants notamment Mais pas que de la part des enseignants j'entendais hier des réactions qui disaient mais finalement que va-t-il se passer pour les personnes asymptomatiques d'abord il faut savoir que nous sommes plus de 60 millions dans ce pays qu'aucun pays au monde aucun pays au monde n'a jamais et ne sera jamais capable de tester tout le monde ou plusieurs fois par jour tout le monde ça c'est absolument impensable ce que en revanche font un certain nombre de pays c'est qu'ils prennent l'engagement de pouvoir tester toute personne qui présente des symptômes toute personne dont on se dit qu'elle peut être potentiellement malade de manière à isoler ces personnes et éviter qu'elles en contaminent d'autres je vous rappelle que pendant le stade 1 et pendant le stade 2 nous avons non seulement dépisté toute personne qui était symptomatique mais également toutes les personnes contactes les contacts rapprochés avant ensuite de procéder à des mises en quatorzaine systématiques nous savons le faire nous savons le faire cela impose un effort logistique conséquent et il ne nous aura pas échappé que la logistique n'est pas le moindre des problèmes en période d'épidémie et de pandémie et ça va nous obliger également à mobiliser ce que nous faisons semaine après semaine l'ensemble des laboratoires tout statut de notre pays ça va nous inciter à continuer de commander des millions de tests alors des millions de tests est-ce que vous savez combien de français sont contractés le virus à ce jour Olivier Véran aucun pays au monde n'est capable de dire avec précision quel est le pourcentage de sa population et quel est le nombre d'habitants qui composent son pays qui a contracté la maladie et deuxième question deuxième élément de réponse aucun pays n'est capable à date de dire quelle est la part de sa population qui est immunisée nous disposons de simulations qui sont réalisées par des instituts sur la base à la fois de tests sérologiques qui sont réalisées en population réelle parfois de données sérologiques qui sont réalisées sur banques de donneurs de sang le président de la république a dit hier qu'il y avait une petite minorité de la population qui était immunisée nous estimons en tout cas les scientifiques estiment qu'il y aurait environ 10% de la population qui présenterait à date une immunité face au coronavirus donc environ 6 millions de ce qu'on se fait ce qui correspond au pourcentage d'ailleurs d'immunisation d'un certain nombre de pays basé sur des simulations alors sur les tests Olivier Véran vous en parlait il y aura à partir du 11 mai a donc dit le président une capacité de tester toute personne présentant des symptômes ça veut dire combien de tests par semaine et où auront-ils lieu ces tests chez le médecin à la médecine du travail moi je souhaite qu'on innove je souhaite qu'on mobilise toutes les bonnes volontés toutes les forces vives de la nation qu'on puisse pratiquer ces tests évidemment dans les hôpitaux évidemment dans les laboratoires vous savez que j'ai autorisé tous les laboratoires quel que soit leur statut a participé à l'effort de la campagne de dépistage y compris les laboratoires de recherche mais également qu'on puisse s'appuyer sur les collectivités qu'on puisse mettre en place des équipes mobiles qu'on puisse mettre en place des drive tests qu'on puisse également procéder à partir des pharmacies d'officine volontaires je crois que nous avons la multiplication des points de dépistage n'est pas l'enjeu central et nous saurons faire mais pour ce qui est justement une fois qu'on sera testé et bien positif au Covid-19 vous souhaitez prendre la République à parler d'un placement en isolement en quarantaine comment ça va se passer est-ce qu'on sera à l'hôpital dans des hôtels que vous allez réquisitionner comment ça va se passer là aussi tout est sur la table toutes les possibilités sont à l'étude il y a des situations dans lesquelles l'isolement à l'hôpital est nécessaire d'ailleurs c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait au mois de janvier c'est ce que nous avons fait au mois de février c'est ce que nous avons fait pour part au mois de mars jusqu'à ce que l'épidémie soit tellement importante que nous avons déclenché le stade 3 et qu'un certain nombre de malades peu graves ont pu rentrer à la maison mais toutes les semaines qui ont précédé il y avait des 14N qui étaient organisées à l'hôpital le plus souvent mais également parfois dans des hôtels souvenez-vous y compris dans des centres de vacances ça avait été le cas pour les rapatrier donc vous n'excluyez pas de réquisitionner des hôtels tous sont fermés nous n'excluons rien et pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt justement cette réquisition puisqu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent malades chez eux aujourd'hui et qui craignent de contaminer leurs proches vous savez parmi les pays qui ont été amenés à réquisitionner des hôtels pour admettre un certain nombre de malades c'était généralement des pays qui n'avaient plus de place d'hôpital des pays qui n'avaient plus de place d'hôpital ce n'était pas la maison ou l'hôtel c'était l'hôpital ou l'hôtel en France nous avons 32 000 malades hospitalisés aujourd'hui pour infection à coronavirus dans nos hôpitaux c'est énorme mais nos hôpitaux ont été capables d'admettre tous les patients dont l'état de santé le justifiait pour les autres ceux qui étaient très peu symptomatiques voire ceux qui étaient asymptomatiques mais qui n'avaient été cas contact de personnes malades la quatorzaine en période de confinement généralisé a été jugé un moyen suffisant pour pouvoir protéger le reste de la population Olivier Véran vous nous certifiez aujourd'hui que toutes les personnes âgées malades ont été hospitalisées quel que fût leur âge et leurs conditions c'est une question aujourd'hui que les français se posent mais c'est une question que je comprends vous n'avez pas vu de témoignages de réanimateurs vous disant qu'il est obligé de débrancher un malade ou d'extuber un malade vous n'avez pas vu des réanimateurs dire qu'ils ne pouvaient pas admettre de patients dont ils pourraient sauver la vie faute de place en réanimation je dis ça pour que chacun se rende compte de l'effort incroyable qui a été mobilisé dans les hôpitaux français notamment en Grand Est en Ile-de-France en Haut-de-France en Bourgogne-Franche-Comté je dis ça pour que chacun se rende compte aussi que nous avons réalisé 650 évacuations sanitaires par hélicoptère par avion par bateau par train donc vous nous certifiez qu'il n'y a pas eu de tri ce mot terrible si vous lisiez la presse étrangère en fin de semaine et notamment la presse italienne elle titrait sur le génie français le génie hospitalier français cette capacité des hôpitaux à se mobiliser pour être capable de faire face à toutes les situations même les situations les plus difficiles certains directeurs des PAD nous disent le contraire Olivier Véran et vous comprenez bien qu'il se pose la question et justement on se dit que de savoir aujourd'hui si toutes les personnes âgées et vulnérables le président de la République a dit elles devront rester confinées chez elles mais jusqu'à quand la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a évoqué la fin de l'année dans l'attente d'un vaccin est-ce que c'est possible est-ce que c'est une possibilité hier encore vous l'avez vu nous disons tout ce que nous savons mais nous disons aussi que nous ne savons pas tout la date qui a été donnée la date du 11 mai et la date à partir de laquelle nous anticipons la possibilité de commencer un déconfinement progressif de notre pays il faut encore une fois de l'humilité quand le vaccin sera-t-il disponible aurons-nous la possibilité d'identifier mondialement un traitement efficace contre le coronavirus dans les prochains mois quelle sera l'évolution de cette épidémie à l'heure estivale quelle est la véritable proportion de la population mondiale qui est aujourd'hui concernée par le virus mais pardon je voulais apporter un élément supplémentaire de réponse à votre question précédente pour ne pas donner le sentiment de l'évacuer il arrive qu'un médecin puisse discuter avec un réanimateur de l'intérêt pour le malade d'hospitaliser en réanimation quelqu'un qui est extrêmement fragile et dont l'état de santé fait qu'il a très peu de chances de survivre à la réanimation ça m'arrive comme médecin je suis neurologue vasculaire et il m'est arrivé plus d'une fois de discuter avec des réanimateurs pour savoir si un monsieur de 85 ans avec un hématome cérébral hémiplégique qui a perdu le langage et qui s'aggrave et qui hélas a très très peu de chances de survivre doit aller ou non en réanimation et si on doit lui mettre un tube dans les poumons le mettre en coma pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour l'aider pour l'aider éventuellement à passer le cap ce sont des situations réelles qui se posent au quotidien et qui se posent de façon encore plus aiguë en épidémie quand les places de réanimation sont rares ça c'est vrai ça c'est vrai ce que je veux dire c'est que je n'ai pas eu vent de situation au cours desquelles quelqu'un dont on sait que la réanimation va lui sauver la vie ne pourrait aller en réanimation faute de place je fais vraiment la différence entre les deux et c'est ce que j'entends des témoignages des médecins alors puisque l'on parle aussi des personnes âgées toujours dans les EHPAD combien de nos aînés ont été testés à ce jour Olivier Véran combien de malades dans les EHPAD ont été testés à ce jour je ne peux pas vous donner ce chiffre vous savez puisque vous avez lancé une grande campagne de tests bien sûr et je sais qu'il y a des EHPAD qui ont déjà été nombreuses à être testés parfois même avant même que nous ayons lancé ce plan national je pense à Bordeaux par exemple l'hôpital de Bordeaux a depuis plusieurs semaines lancé des campagnes de dépistage je pense à la maire de Paris qui quand je l'ai appelé pour lui faire part de ma volonté de lancer ce dépistage systématique dans les EHPAD non seulement m'a dit banco on y va mais m'a dit je commence ce matin avec deux premiers EHPAD à Paris donc je pense à Dominique Bussereau pour les départements qui me fait part régulièrement de la dynamique qui est lancée sur le territoire chaque territoire a ses particularités chaque territoire a ses capacités de laboratoire chaque territoire a la capacité de mobiliser les troupes la réserve sanitaire les transports pour pouvoir organiser ces campagnes et globalement d'ici le 11 mai combien de tests vont être réalisés par jour pour toute la population beaucoup de chiffres sont circulés on n'y voit plus très clair mais oui pour cause nous avons fait et nous sommes le seul pays encore une fois à le faire le choix de donner toutes les informations dont nous disposons y compris lorsque ces informations sont incomplètes le cas des tests est emblématique sur le site de Santé publique France est publié chaque jour le nombre de tests qui a été réalisé à l'hôpital et en ville et si vous lisez bien sur les tests réalisés en ville il est inscrit que c'est à partir d'un échantillon de trois laboratoires de trois grands laboratoires mais de trois laboratoires il y a beaucoup plus de laboratoires qui réalisent des tests de sorte qu'en réalité nous sommes bien au-delà des chiffres que nous-mêmes annonçons en termes de tests réalisés nous faisons le maximum pour en savoir de façon plus fine à peu près on fait à peu près aujourd'hui aux alentours entre 150 000 et au-delà tests par semaine par semaine l'Allemagne l'Allemagne qui est le pays qui teste le plus est un peu en dessous des 300 000 tests par semaine nous sommes en train d'aller vers les 200 000 tests par semaine donc vous voyez que l'écart qui est souvent relayé et montré du doigt en réalité n'est pas si énorme que cela et encore une fois l'objectif l'objectif c'est d'être capable de tester tester aujourd'hui dans les EHPAD les publics les plus fragiles les malades hospitalisés les soignants et demain dans tout le pays d'être capable de tester systématiquement toute personne qui présente des symptômes ou qui pense être malade le président de la république a également dit qu'à l'adresse des soignants les distinctions sociales ne peuvent être fondées sur l'uté l'été commune il a cité la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est-ce qu'il y aura une augmentation substantielle des soignants je rappelle qu'à l'hôpital une infirmière débute à 1700 euros bruts par mois allez-vous considérablement comment augmenter le budget de la santé le budget de la santé il augmente de fait à cause de l'épidémie évidemment vous savez je ne sais pas si ça parlera beaucoup aux éditeurs mais il y a ce qu'on appelle l'ONDAM qui est l'objectif national de dépense d'assurance maladie dont on parlait beaucoup avant l'épidémie en disant qu'il était faible parce qu'il était à 2,3 ou 2,4% nous sommes en train d'ores et déjà de le porter à 6,5% ce qui veut dire qu'il y a 7 milliards de plus et c'est tout à fait normal et il y aura encore plus et il y aura une prime pour les soignants une augmentation de salaire Olivier Véron il y aura une augmentation une revalorisation le président de la république a parlé de primes de feu c'est-à-dire d'avoir une meilleure reconnaissance des heures supplémentaires ce sera quand ? juste très rapidement et après vous dialogerez avec les auditeurs on est en train de on est en train de concerter très largement les représentations syndicales pour voir quelles sont les meilleures méthodes possibles et le président de la république à Mulhouse le 23 mars a parlé d'une revalorisation conséquente et d'un réinvestissement dans la santé d'ailleurs il l'a redit hier soir ça fait partie c'est même le secteur et c'est pas moi qui vais m'en plaindre qui fera l'objet de plus d'attention de la part des pouvoirs publics dans les semaines les mois et les années à venir Merci Olivier Véran on vous retrouve tout à l'heure avec les auditeurs des questions qui vous seront posées au 32 10 pour le standard et au 64 900 code matin pour les SMS donc n'hésitez pas à interroger le ministre de la santé qui vous répond à partir de 8h15 sur RTL dans quelques instants nous retrouvons Cyprien Sini qui va surfer ce matin bien entendu comme chaque jour et ensuite la météo de Marina Giraud Yves Calvi RTL matin pour tout savoir des coulisses de l'info sur RTL RTL matin le surf de l'info Cyprien Sini Bonjour Cyprien Bonjour à tous Vous nous faites ce matin un surf de l'info qui tout simplement fait du bien Et oui parce qu'après les annonces présidentielles on a bien besoin de se remonter le moral et vous le savez avec les sons la musique Les hormones du plaisir les endorphines et bien montrent un pic c'est à dire que vous sécrétez davantage d'hormones du plaisir donc vous vous sentez beaucoup mieux Du coup ce matin je vous caresse les oreilles je stimule votre oui détendez-vous fermez les yeux bon sauf si vous êtes au volant évidemment oui écoutez le bruit de la mer et puis au loin on pourrait ajouter des mouettes ou même ça fait du bien en option il y a ça aussi un petit air de vacances loin très loin d'ici bon après on n'est pas obligé de partir si loin car vous le savez bien rire c'est bon pour la santé et pour ça on a le rire d'Omarcy qui met de bonne humeur oui inimitable ou de façon plus poétique c'est tellement mignon le rire d'un enfant et disons que si vous êtes un peu plus terre à terre l'équipe de France c'est championne du monde ah oui ça c'est une valeur sûre ou pour les plus jeunes 20 ans plus tard ah oui ça marche bien celle-là aussi pour remonter le moral après pour les plus branchés les plus tendances je vous propose oui alors non ça c'est pas un bateau qui rentre dans le port du Havre ça c'est du didgeridoo c'est un instrument de musique aborigène pareil que ça détend tout comme je vous invite à une relaxation accompagnée par les bols tibétains oui les bols tibétains alors les bols tibétains c'est ça c'est bizarre ça m'énerve oui bon je sais pas vous mais sur moi ça marche pas du tout dans le même genre il y a le bain de gong oui c'est comme un bain mais avec des gongs ça fait plus cloche de Pâques que des tentes mais bon après et ça c'est scientifiquement prouvé par un professeur de neurologie il y a une chanson qui rend très heureux à tous les coups une chanson qui met la pêche 150 battements par minute des paroles positives avec Queen don't stop me now confinée mais pas plombée merci beaucoup Céprien on va tout de suite retrouver Marina Girodo Marina on reste dans le ciel il est bleu quoique un peu plus frais oui exactement les températures sont plus fraîches justement le ciel est dégagé donc ça a bien baissé ce matin en plus on a toujours ce vent de nord-est qui est très froid on va la voir toute la journée donc c'est vrai que c'est un peu plus frais mais c'est anticyclonique quasiment pas de nuages il y en a un petit peu sur l'extrême nord vraiment le nord du Nord-Pas-de-Calais vers les départements pyrénéens la Côte d'Azur ou encore la Corse bon tout ça va se dissiper le soleil va prendre le relais ce sera vraiment du bleu pour tout le monde si ce n'est en montagne vraiment sur le relief pyrénéen et le relief corse mais sinon on part tout ailleurs du beau temps avec des températures cet après-midi alors entre 12 et 25 degrés il fera chaud dans le sud-ouest 24 à Bordeaux 25 à Agen on aura 20 degrés à Lyon et La Rochelle il fera 17 à Tours et Dijon 16 à Paris et 14 degrés à l'île et Nancy le ministre de la Santé répond à vos questions on les attend au 64 900 code matin pour les SMS et au 32 10 pour le standard ce sera à partir de 8h15 mais pour l'instant il est 8h RTL matin Yves Calvi le journal avec Agnès Bonfillon bonjour Agnès bonjour Yves bonjour à tous un discours de 28 minutes beaucoup plus empathique que les précédents moins va-t'en guerre surtout hier soir Emmanuel Macron a donné une date le 11 mai c'est à partir du 11 mai prochain que le déconfinement pourra débuter si tous les paramètres sont réunis concrètement les crèches les écoles primaires les collèges et les lycées devraient rouvrir progressivement ce n'est pas pour demain certes mais Yvoire un peu plus clair soulage les parents que vous avez rencontrés dans le Val d'Oise Sinamir à partir du 11 mai ils étaient nombreux hier soir devant leur télévision comme chez François à papa de deux enfants après quatre longues semaines déjà de classe à la maison sans vraiment voir le bout du tunnel c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est possible ouf parce que là c'est tous les mélangés en fait on n'arrête jamais rien on n'arrête jamais l'école on n'arrête jamais le travail de toute façon il y a un moment il faut y aller par contre il y a encore plein d'interrogations le gouvernement dans la concertation aura à aménager des règles particulières une reprise progressive qui pose en effet question notamment concernant le virus et sa propagation Manuela est-elle maman de trois enfants les enfants à l'école élémentaire et maternelle ne savent pas respecter les gestes barrières j'ai des enfants de 7 10 et 1 an nous les parents les récupèrent après derrière et ça me paraît compliqué pour moi le 11 mai c'est se précipiter et ça paraît vraiment demain le ministère de l'éducation va donc devoir vite préciser sa feuille de route pour rassurer en plus des enseignants les parents avant la reprise le reportage de Sinamir pour RTL pour ce qui est de l'enseignement supérieur les étudiants eux ne reprendront pas les cours physiquement avant le mois de septembre les examens les concours les modalités seront donnés dans les jours qui viennent le 11 mai un début de déconfinement mais pas pour tout le monde les bars les restaurants les hôtels resteront fermés jusqu'à quelle date on ne le sait pas encore et puis si les enfants sont censés retourner à l'école les parents au travail Emmanuel Macron a d'ores et déjà averti pour les plus fragiles le délai sera plus long nous demanderons aux personnes les plus vulnérables aux personnes âgées de rester même après le 11 mai confinées tout au moins dans un premier temps je sais que c'est une contrainte forte je mesure ce que je vous demande je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches avec les bonnes protections la visite aux malades en fin de vie afin de pouvoir leur dire adieu pouvoir dire adieu à un proche en fin de vie Emmanuel Macron n'a pas oublié dans son allocution les familles les plus modestes les étudiants en situation de précarité une aide exceptionnelle devrait être versée une aide plutôt bienvenue pour Florent Guéguin directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité oui c'est une satisfaction parce que cette aide proposée par le Président de la République elle est indispensable maintenant nous nous avons beaucoup de questions sur le montant et sur le périmètre de cette aide dans notre courrier au Président de la République nous demandions une aide de 250 euros par mois et par personne donc avec une majoration de l'aide en fonction du nombre d'enfants nous nous estimons que le périmètre de cette aide c'est environ 7 millions de personnes qui touchent aujourd'hui les minima sociaux comme le RSA par exemple et qui devraient bénéficier de ce coup de pouce donc là-dessus on sera évidemment très vigilants et très exigeants à ce que tous les ménages pauvres puissent se bénéficier de ce coup de pouce et nous souhaitons aussi que cette aide elle soit versée très rapidement parce que encore une fois les familles qui sollicitent les associations expriment des besoins urgents sur l'alimentation sur le loyer ou sur des dépenses de vie quotidienne qu'ils n'arrivent plus à faire donc il ne faut pas attendre il faut que cette aide soit versée dans les 10 ou 15 prochains jours pour qu'elle soit efficace Florent Guéguin avec Christophe Ponziot pour RTL alors l'école l'hôpital les EHPAD et nos aînés nous attendons bien entendu vos questions 64 900 pour les SMS et bien entendu à notre standard vous pourrez discuter dès 8h15 avec le ministre de la Santé 32 10 pour le standard d'RTL alors ce matin le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ne se raveille pas dans la plus grande sérénité oui on le disait un bar, restaurant, hôtel ces établissements resteront fermés le 11 mai les professionnels s'interrogent s'inquiètent sur leur avenir ils espèrent une ouverture au plus vite Franck Delvaux est le président de l'UMI l'union des métiers de l'industrie hôtelière on va devoir évidemment travailler avec le gouvernement pour étudier notre plan de déconfinement des choses toutes simples imaginez vous venez à 5 déjeuner ou dîner au restaurant est-ce que ce sera autorisé est-ce que ce sera pas autorisé après moi j'ai surtout entendu aussi qu'il y aura des aides spécifiques à notre profession et puis on a fait remonter ça et le président Macron l'a bien souligné ce sont les assureurs qui aujourd'hui ne jouent pas le jeu mais oui parce qu'aujourd'hui il y a pas de circulation automobile donc je pense quand même que les assureurs il y a moins d'accidents il doit y avoir nettement moins de vols aussi donc bon nous on leur demande à minima de prendre en charge des pertes marchandises et de faire un geste Franck Delvaux hier soir avec Vincent Parizeau sur notre antenne effectivement Emmanuel Macron a assuré qu'il serait très attentif à l'implication et au soutien des banques et des assureurs alors un début de déconfinement le 11 mai oui mais sous condition évidemment il faut que l'épidémie fasse beaucoup plus que marquez le pas il faut donc que la courbe chute ces quatre prochaines semaines et puis le 11 mai chaque citoyen aura accès à un masque standard Olivier Véran le ministre de la Santé est notre invité ce matin sur RTL il vient de le confirmer Sophie Jousselin en moi donc pour que tout soit prêt oui et en l'absence de vaccins et de traitements les deux leviers que le gouvernement va actionner au moment du déconfinement ce sont les tests et effectivement les masques alors concernant les textes il n'est pas question de tester tout le monde aucun pays ne l'a fait a précisé le ministre donc l'engagement est à partir du 11 mai que chaque personne présentant des symptômes du coronavirus soit testée c'est ce que la France d'ailleurs a fait au début de l'épidémie avant d'être dépassée par le nombre de patients les malades positifs au Covid seront alors mis en quarantaine pris en charge peut-être dans des hôtels nous n'excluons rien a précisé le ministre avec bien sûr un suivi médical autre engagement donc la fourniture à chacun d'entre nous à compter de la fin du confinement d'un masque un masque grand public c'est-à-dire ni chirurgical ni FFP2 réservé aux soignants ces masques sont actuellement en fabrication par plusieurs entreprises françaises ce sont des masques lavables réutilisables leur distribution pourrait être assurée par les collectivités locales dans les mairies seront-ils gratuits ou pas rien n'est sûr pour l'instant pour Olivier Véran cependant il pourrait être donné le gouvernement se donne deux semaines pour trancher la question tout comme pour trancher le caractère obligatoire ou pas de ces masques pour les professions les plus exposées en contact avec du public et pour tous dans les transports en commun hier soir Emmanuel Macron a parlé d'une utilisation systématique merci beaucoup Sophie Jousselin Olivier Véran qui je le rappelle reste avec nous dès 8h15 le ministre de la santé répond à vos questions au 3210 dans notre vie d'après il y aura aussi de nouvelles machines parmi elles Jacqueline Jacqueline c'est un robot de décontamination qui vient d'être livré aux pompiers des Bouches-du-Rhône d'habitude les 5 exemplaires dont dispose la France sont réservés aux hôpitaux en Provence c'est dans les EHPAD que Jacqueline bluffe tout le monde par son efficacité Hugo Hamelin oui son look d'aspirateur high-tech cache en fait une puissante lampe axénon qui envoie des ultraviolets dans la pièce et tue les bactéries cette technologie est déjà utilisée dans le milieu de la chirurgie le capitaine Diane Borselli conseiller technique en risque biologique auprès des pompiers contrairement à ce qui existait avant où chaque lampe UV n'émettait qu'une seule longueur d'onde ce robot par un système de pulsation va permettre de balayer l'ensemble des longueurs d'onde et ainsi de pouvoir tuer l'ensemble des micro-organismes présents dans une pièce concrètement ce robot est placé seul dans une pièce et n'a besoin que de 5 minutes pour nettoyer le périmètre comme les UV peuvent être dangereux pour la rétine personne ne l'accompagne et comme c'est un système qui va attaquer directement l'ADN et l'ARN des virus il a vraiment un spectre large sur tout ce qui est bactéries, virus, champignons et spores qui sont extrêmement résistantes ça a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques dans des journaux américains de renom donc on n'a aucun doute sur son efficacité après sa phase de test chez les pompiers Jacqueline le robot à UV sera envoyé dans les EHPAD de la région le reportage du Gohamelin pour RTL j'aimerais bien rencontrer Jacqueline alors les grands rassemblements il n'en est pas question au moins jusqu'à la mi-juillet et puis côté sportif le Tour de France lui pourrait avoir lieu cet été bonjour Jean-Michel Rascol bonjour alors évidemment on oublie les dates initialement prévues mais en report pourquoi pas ? et bien ce qui est pratiquement acquis désormais c'est que le Tour ne s'élancera pas le 27 juin il faut d'abord que les coureurs puissent s'entraîner et que les frontières puissent être ouvertes aux ressortissants non européens Bernal le vainqueur sortant est confiné en Colombie les organisateurs envisagent un départ fin août voire au début du mois de septembre de la bonne tenue de l'épreuve dépend en partie la survie du cyclisme professionnel alors ça c'est pour le cyclisme Jean-Michel et pour les autres disciplines côté football un redémarrage de la Ligue 1 semble possible le mercredi 17 juin avec des matchs disputés à huis clos qui s'enchaîneraient tous les trois jours avec l'inconnu qui représente l'absence potentielle de joueurs qui ont quitté la France pour l'Amérique du Sud par exemple le rugby réfléchit également aux huis clos seul l'athlétisme mise toujours sur l'organisation classique de championnat d'Europe fin août à Paris Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL c'était le journal d'Agnès Bonfillon dans quelques minutes vous savez nous serons avec le ministre de la Santé Olivier Véran qui répond à vos questions pour dialoguer avec lui le 3210 notre standard ou vos SMS au 64900 avec le code matin dans un instant Michel Simas est avec tout c'est bien entendu une journée particulière sur l'antenne d'RTL puisqu'on a aussi le plaisir de vous retrouver Michel Simas bonjour bonjour Yves alors Michel ça fait des semaines qu'on entend parler d'essais autour d'un certain nombre de médicaments contre le coronavirus peut-on faire le point ce matin ? oui vous avez raison on aimerait bien surtout voir que l'un de ces médicaments est efficace alors d'abord une précision on n'est jamais allé aussi vite pour donner les autorisations pour faire des essais sur l'homme alors certes il y a urgence mais ça prouve que tout peut être accéléré même au niveau des plus hautes instances peut-être une leçon à retenir pour l'après-Covid alors il y a plusieurs essais en cours actuellement en France mais aussi dans le monde entier on ne va pas les détailler parce que c'est compliqué mais juste s'intéresser aux stratégies thérapeutiques par exemple le plus logique aujourd'hui c'est d'essayer de neutraliser le virus et normalement pour ça on teste des antiviraux c'est ça ? voilà absolument il y en a plusieurs qui sont testés séparément c'est le fameux essai de Discovery c'est dans cette catégorie que l'on place notamment l'hydroxychloroquine et puis il y a un antiviral qui devrait peut-être être testé chez l'homme un antiviral qui s'est montré efficace contre des virus très proches de ce corona vous en avez peut-être entendu parler c'est le virus du SRAS et du MERS tous ces médicaments passent par la circulation générale autre stratégie puisque la maladie et les complications sont pulmonaires et bien il s'agit d'attaquer le virus où il se trouve et pour ça on parle d'un médicament utilisé dans certaines formes d'asthme qui seraient pulvérisés dans les bronches comme le font les asthmatiques avec leurs médicaments habituels c'est un essai coréen alors on a aussi parlé d'un fameux ver marin dont on a rendu compte d'ailleurs sur l'antenne d'RTL absolument alors vous savez on le rappelle ce sont ces verres qui plongent dans le sable à marée basse qui laissent des petits serpentins de sable à la surface ils arrivent à survivre sans respirer durant des heures grâce à une hémoglobine de compétition qui se charge de beaucoup plus d'oxygène que la nôtre l'essai avait démarré pour des malades gravement touchés par la détresse respiratoire puisque chez eux les poumons ne jouent plus leur rôle hélas il vient d'être interrompu parce que le laboratoire avait oublié de mentionner une étude dans laquelle ça s'était mal passé pendant les essais sur l'animal alors il y a une autre stratégie celle-là c'est de se servir de ceux qui sont guéris ça c'est avec le plasma des personnes qui ont été malades et qui sont guéris on est bien d'accord voilà le principe est simple ces personnes guéries ont des anticorps puisque leur organisme a été en contact avec le virus et s'est défendu on va leur prendre les anticorps les injecter à une personne malade comme ça le travail sera fait en partie alors bien sûr c'est très malin surtout qu'il n'y a pas de problème de comptabilité sanguine parce qu'on prend le plasma dans lequel il n'y a pas de globules alors c'est malin mais pas simple du tout en pratique l'essai est en cours en France et en Allemagne alors il y a des essais aussi pour lutter contre ce fameux orage inflammatoire dans les poumons dont tous les médecins nous parlent depuis le début voilà absolument on vous rappelle que chez les personnes hospitalisées en réanimation donc dans un état grave le problème ce n'est plus le virus lui-même mais l'emballement de notre système de défense qui va créer une terrible inflammation et qui va finir par détruire les poumons c'est cet orage inflammatoire contre lequel on essaye de lutter et pour ça on teste des médicaments dits immunosuppresseurs qui comme leur nom l'indique essayent de calmer l'inflammation ou la réaction de l'organisme vous savez cette classe de médicaments on la donne aussi aux personnes qui ont été transplantées pour que l'organisme n'essaye pas de se débarrasser de ce qu'il considère comme un corps étranger on va en quelque sorte anesthésier le système immunitaire la question c'est maintenant de savoir combien de temps ça va prendre c'est difficile de vous répondre précisément Yves on attendait les premiers résultats fin mars ça a été repoussé je dirais peut-être fin avril mais si on a pu accélérer les autorisations pour les essais les résultats eux nécessitent un minimum de temps pour être analysés seule certitude si un des médicaments testés s'avérait inutiles très vite le patient ne le recevrait plus dans ce domaine il ne peut pas y avoir de perte de chance merci beaucoup Michel Cymes je vous rappelle que vous pouvez dialoguer avec le ministre de la santé dans quelques instants vos questions au 3210 elles sont déjà nombreuses et au 64900 code matin à tout de suite sur RTL posez toutes vos questions à l'invité de RTL matin en appelant le 3210 50 centimes la minute RTL matin Yves Calvi Stéphane Berne l'évoquait à l'instant même vous pouvez bien entendu intervenir au standard d'RTL et nous retrouvons le ministre de la santé Olivier Véran Olivier Véran merci beaucoup d'être resté avec nous pour donner des informations aux français qui nous écoutent ils sont nombreux à nous avoir appelés au 3210 et si vous le voulez bien on va tout de suite donner la parole à Philippe qui nous appelle de Moselle je précise que Benjamin Sportouch est bien entendu resté avec moi pour préciser un certain nombre de choses avec vous si vous le souhaitez Philippe merci d'écouter RTL et je vous laisse poser votre question au ministre de la santé Bonjour Yves bonjour monsieur le ministre ma maman a 83 ans elle est dans un EHPAD mais elle fait partie des valides c'est à dire qu'elle n'est pas grabataire elle a toute sa tête quand on entend madame Van der Leyen dire que les personnes âgées vont rester jusqu'à Noël confinées c'est les condamner au désespoir plutôt que de les condamner au virus il va falloir trouver une solution pour qu'on puisse aller les voir pour qu'on puisse s'occuper d'eux et pas quand ils meurent quand ils sont vivants moi je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir le droit de voir ma mère d'ici la fin de l'année si on était testé si on savait qu'on était négatif je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller voir nos parents si eux-mêmes sont négatifs qu'est-ce que vous pensez de ma question ? Olivier Véran Eh bien Philippe d'abord je comprends parfaitement la situation que vous vivez et c'est extrêmement difficile d'avoir demandé le confinement en EHPAD de personnes âgées qui n'ont rien demandé et qui souffrent déjà d'être fragiles par rapport au virus et qui en plus souffrent de la solitude de l'éloignement de leurs proches c'est très difficile il y a même des personnes qui sont confinées en chambre de façon à les protéger un maximum parce que toute l'interaction avec l'extérieur toute l'interaction avec le monde extérieur présente un risque potentiel d'abord vous dire qu'aucun test au monde ne permet d'exclure que quelqu'un soit porteur du virus vous pouvez ne pas être malade et porter le virus sur vos mains ou sur votre joue ou sur votre veste vous pouvez ne pas être diagnostiqué positif en PCR ça arrive dans près de 20% des cas et pourtant avoir le virus en vous donc limiter les interactions pour les personnes les plus fragiles c'est protéger les personnes les plus fragiles nous n'avons pas dit en France que ce confinement dans les EHPAD durerait jusqu'à Noël Madame von der Leyen je l'ai entendu a évoqué cette idée là nous n'avons pas dit qu'en France les personnes devraient rester confinées les personnes âgées devraient rester confinées jusqu'à la fin de l'année mais pardonnez-moi nous avons donné une seule date qui est la date du 11 mai à partir de laquelle nous voulons procéder à un déconfinement progressif tout en continuant à protéger les plus fragiles oui Monsieur le ministre vous nous rappelez tous les dangers et ils sont effectifs vous avez parfaitement raison mais néanmoins la question de Philippe est de savoir s'il y a des pistes qui sont à l'étude et si oui dans ce cas-là lesquelles pour pouvoir à terme je dis bien à terme organiser des visites dans un futur proche il y a plusieurs missions qui ont été réalisées ou qui sont en cours notamment une mission que j'avais confiée à Jérôme Gage ancien président des départements ancien parlementaire et fin connaisseur la question du vieillissement avec plusieurs propositions de manière à atténuer la souffrance la difficulté liée à l'isolement des personnes âgées comme des plateformes d'appel où on travaille avec la Croix-Rouge du soutien psychologique mais également des possibilités de procéder par visio pour pouvoir développer les technologies numériques qui cassent un peu l'isolement dans les établissements ça c'est de l'accompagnement la question qui nous est posée c'est de savoir si on va pouvoir retourner dans nos EHPAD et si vous pensez que ça n'est pas le cas j'ai envie de vous dire dites-le nous très directement l'accompagnement est malgré tout important il ne faut pas penser que les personnes sont isolées et que rien n'est fait pour casser cet isolement qui est difficile je vais vous faire une réponse très claire nous rendrons possibles les visites du monde extérieur des aidants de la famille des amis en établissement lorsque nous aurons la garantie que la circulation du virus est devenue suffisamment faible pour que le risque soit considéré comme faible nous ne pouvons pas prendre le risque nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir d'autres drames humains collectifs dans les établissements donc c'est une mesure encore une fois qui est extrêmement difficile très dure à prendre très dure à prendre et je n'ignore pas les difficultés humaines que cela peut poser ça veut dire 60% de la population immunisée d'une façon ou d'une autre pas nécessairement lorsque le virus circulait moins ou lorsque le virus circulera nettement moins et qu'il sera sous contrôle que nous aurons pu casser les chaînes de transmission virale isoler toutes les personnes malades alors la question pourra se reposer du coup j'ajoute une question dans les régions où il y a peu de cas est-ce qu'on peut imaginer là aussi un déconfinement alors d'ordre général ou dans les maisons de retraite qui soit variable quant aux dates beaucoup de personnes nous font remarquer qu'il y a des régions françaises qui ne sont quasiment pas touchées et donc elles veulent savoir si elles aussi elles doivent rester dans cet état général qui est celui du pays dans ces régions les plus difficiles les plus graves je pense évidemment à l'est et à la région parisienne d'abord vous dire que toutes les régions du territoire national sont touchées l'outre-mer il y a des régions dans lesquelles il y a eu la vague épidémique très forte montante qui a entraîné une saturation des hôpitaux des réanimations et puis il y a des territoires dans lesquels le virus circule activement mais circule moins et n'a pas entraîné d'effet de saturation des hôpitaux mais le virus circule partout et les mobilités entre les régions sont aussi une réalité donc il faut être extrêmement prudent lorsqu'on aborde la question d'un déconfinement par territoire pour autant nous ne fermons aucune porte à ce stade ça fait partie de la réflexion ça fait partie des pistes de réflexion qui consistent à savoir si on doit appliquer les mêmes mesures partout ça n'a pas été le cas au stade 1 ça n'a pas été le cas au stade 2 souvenez-vous nous avions été amenés à fermer des écoles à mettre en place des mesures de quarantaine plus restrictives à l'échelle de communes à l'échelle de départements lorsque nous avions distingué que le virus y circulait activement alors que d'autres territoires dans lesquels le virus ne circulait pas ne disposaient pas de ces mesures de restriction et de confinement progressif donc il n'y a pas de raison de procéder autrement à chaque fois que ce sera possible on résonnera évidemment en bonne intelligence mais toujours en protégeant la santé des français nous allons essayer d'enchaîner les auditeurs qui souhaitaient vous poser des questions je remercie Philippe j'ai bien compris que vous nous dites on ne prendra pas le risque tout simplement de faire des morts dans nos EHPAD Jacqueline vous nous appelez du département du Nord merci d'écouter RTL c'est nous et surtout le ministre Olivier Véran qui vous écoute maintenant oui bonjour bonjour monsieur le ministre voilà monsieur le président a dit hier que pour les personnes âgées le confinement était prolongé au-dessus du 11 mai mais j'aurais voulu savoir à partir de quel âge on a été considérés comme personnes âgées oui y a-t-il un âge limite en fait qui est envisagé ou envisageable Olivier Véran c'est une bonne question Jacqueline et c'est une question difficile les données scientifiques et médicales dont nous disposons montrent que les deux tiers des français en réanimation sont âgés de plus de 60 ans lorsqu'on monte encore en âge et bien c'est là que nous avons les plus gros taux de mortalité d'hospitalisation en réanimation il serait très difficile de déterminer un âge seuil au-delà duquel ce serait plus risqué et en dessous duquel ça le serait moins au-delà de la question de l'âge le président de la république a aussi parlé des fragilités des personnes qui peuvent avoir des maladies respiratoires cardiaques sévères des maladies déséquilibrées qui les rendent plus fragiles par rapport aux risques virales nous avons une réflexion sur ces questions-là nous nous appuyons comme depuis le début sur les autorités scientifiques sur les autorités sanitaires pour déterminer quelles doivent être les caractéristiques les plus à même de protéger les personnes les plus fragiles c'est ce que nous ferons dans les semaines qui viennent juste une question Olivier Véant vous nous avez surpris tout à l'heure quant à la au masque et à la gratuité éventuelle ou pas est-ce que vous pensez ça nous a surpris qu'éventuellement il pourrait être payant vous m'avez posé une question pour laquelle je n'ai pas la réponse à ce stade puisque nous sommes en train de produire ces masques il y a des entreprises qui produisent ces masques destinés au grand public par millions et par millions et par millions ce que je sais c'est que les masques destinés aux soignants les masques FFP2 comme les masques chirurgicaux ont été donnés tous les masques du stock d'état tous les masques importés de Chine ont été donnés aux soignants et ont été donnés à chaque fois qu'il fallait les donner partant de ce constat j'ai évoqué la possibilité qu'il puisse l'être s'agissant des masques grand public mais encore une fois je n'ai pas la réponse à cette question il faudrait voir avec le ministère de l'économie et des finances et notamment Agnès Pannier-Runacher qui travaille beaucoup sur ces questions-là je lui poserai la question je pense que ça fait partie des éléments de réponse qui seront apportés dans les 15 jours voilà la question n'est pas tranchée mais il pourrait être payant et bien entendu ce sont aux ministres en charge de nous le dire de façon définitive vous aurez la réponse bientôt comme le réseau de distribution de ces masques évidemment merci à Jacqueline qui nous a appelé donc je vous ai bien compris on n'a pas d'âge limite vous avez juste constaté ce que nous faisons tous que plus on monte en âge plus c'est dangereux et plus il y a de mortalité mais pour l'instant nous ne fixons pas d'âge limite concernant les mesures de confinement et le fait qu'elle dure plus longtemps en une phrase s'il vous plaît Olivier Véran il n'y a pas eu à date il n'y a pas eu jusqu'ici d'âge limite établi donc si un âge limite devait être établi ce serait sur recommandation des scientifiques j'attends ces recommandations merci beaucoup Jacqueline de nous avoir appelé nous donnons la parole maintenant à Thomas qui nous appelle du département du Barin bonjour Thomas le ministre Olivier Véran vous écoute oui bonjour monsieur Calvi bonjour monsieur le ministre bonjour Thomas ma question c'est pourquoi nous n'allons pas nous n'allons pas tester plus de français et particulièrement dans les régions les plus touchées moi j'habite en Alsace c'est une région très touchée j'aimerais savoir moi si je suis immunisé ou pas ah alors c'est pas la même question que celle qui m'a été posée tout à l'heure non tout à l'heure il était question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas des tests PCR à toute personne dans le pays et je disais on rappelle ce que sont les tests PCR justement voilà le test PCR c'est l'espèce de coton-tige qu'on met dans le nez pour la nécouvillon pour regarder si au moment où vous faites un prélèvement vous avez le virus ou non et vous pouvez être négatif à la PCR parce que vous avez déjà été malade et que vous êtes guéri ou vous pouvez être négatif à la PCR et être positif le lendemain si vous êtes contaminé donc faire une PCR à tout le monde à moins de la faire tous les jours à tout moment de la journée ça n'aurait pas de sens en revanche il y a un deuxième test qu'on appelle le test sérologique la sérologie c'est ce qui vous permet Thomas de savoir si vous êtes porteur des anticorps contre le virus à savoir si vous êtes protégé contre le virus parce que vous avez déjà été immunisé parfois même le plus souvent d'ailleurs sans le savoir ces tests sérologiques nous en achetons nous en développons y compris d'ailleurs en France et nous avons nous lançons cette semaine une campagne de dépistage sérologique qui est montée par l'institut Pasteur et par l'Inserm en population réelle pour pouvoir démontrer déjà déterminer quelle serait la proportion de français déjà immunisés dans les territoires comme le vôtre d'ailleurs puisqu'on va le faire notamment dans la région Grand Est et donc ces tests sérologiques c'est un élément de réponse important que nous fournirons aux français qui s'interrogent pour savoir s'ils ont été malades ou non et donc ça fait partie du deuxième axe de développement de notre politique de test donc il y a bien des tests sérologiques il y a des tests sérologiques homologués il y a des tests homologués français il y a des tests étrangers nous industrialisons à toute vitesse ces tests-là ils n'existaient pas encore il y a quelques jours c'est de l'innovation on en parlait comme étant sur le point d'arrivée nous avons des tests qui offrent désormais des garanties de spécificité et de sensibilité ça veut dire que si on fait ce test on sait vous répondre avec suffisamment de garanties pour savoir si vous avez des anticorps beaucoup de questions se posent néanmoins au bout de combien de temps après avoir été malade vous développez ces anticorps et est-ce que ces anticorps vous les avez pour toute la vie ou est-ce que vous les avez pour une période de temps donné donc il y a encore beaucoup d'humilité face aux défis scientifiques que représente ce coronavirus mais c'est un point essentiel que soulève Thomas et qui viendra je le dis et je le redis compléter la politique de dépistage systématique remboursé par la sécurité sociale monsieur le ministre tout est remboursé par la sécurité sociale depuis le premier jour c'est la France merci beaucoup Thomas de nous avoir appelé nous écoutons maintenant Yasmina qui est infirmière libérale bonjour Yasmina Olivier Véran vous écoute merci bonjour bonjour Yves bonjour monsieur le ministre en fait ma question est très simple on nous avait promis du matériel par contre quand je me rends dans les pharmacies pour avoir des masques on me dit que voilà au niveau des masques FSP2 on a le droit qu'à 6 masques le reste est réservé aux médecins et aux kinés donc voilà alors que les kinés eux se sont arrêtés de travailler pour la plupart et nous n'avons pas de blouse alors que nous 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 rendons chez chaque patient donc on va chez eux directement on n'a pas de blouse les masques bon ça c'est une histoire qui comme d'habitude on se bat pour en avoir donc voilà on ajoute j'ai l'impression qu'on ajoute une situation beaucoup plus angoissante pour nos patients qui certains refusent carrément notre visite alors qu'ils ont vraiment besoin de soins donc ma question est-ce qu'on aura le matériel adéquat comme les blouses voilà on a besoin de blouses ça reste particulièrement difficile notamment pour les infirmières libérales il y a pas mal de médecins généralistes qui ont été en première ligne aussi mais qui peuvent consulter notamment sur internet mais nos infirmières elles y vont monsieur le ministre et elles se plaignent depuis le début que peut-on leur répondre est-ce qu'il va y avoir enfin une solution en nombre c'est ça une solution en nombre d'abord remercier Yasmina parce qu'elle continue d'effectuer un travail absolument indispensable dans la période dire que j'ai aussi rendu possible d'ailleurs les téléconsultations pour les infirmières mais ça ne répond pas à toutes les situations évidemment alors il y a plusieurs questions dans la question je vais essayer de répondre brièvement d'abord vous dire que la situation du point de vue des masques sanitaires elle s'améliore depuis le 8 avril ce sont 60 millions de masques qui sont arrivés depuis la Chine et nous sommes sur un rythme désormais de 60 millions de masques importés par semaine plus environ 8 à 10 millions de masques produits par semaine ce qui nous permet d'augmenter progressivement ce qu'on appelle le déstockage de masques en direction des hôpitaux pardon je vous interromps c'est la première fois que j'entends ce chiffre nous recevons en ce moment 60 millions de masques par semaine monsieur le ministre nous avons reçu 60 millions de masques chirurgicaux et FFP depuis la Chine depuis le 8 avril à date de ce matin et ça va continuer et ça va continuer le pont aérien qui a été mis en place dont nous avions parlé avec le premier ministre est un pont aérien qui est efficace les commandes qui ont été passées il y a plusieurs semaines qui ensuite ont été produites arrivent de plus en plus nombreuses ce qui nous permet de faire davantage face aux besoins dans les territoires et le déstockage de masques qui était de l'ordre de 40 millions est ensuite passé à 45 millions par semaine et nous sommes en train de réévaluer la doctrine pour voir partout où c'est nécessaire à pouvoir augmenter les approvisionnements je peux vous dire que la situation sur une large majorité du territoire c'est quand même sensiblement amélioré je ne dis pas qu'elle est parfaite partout loin de là et je sais que ça peut être encore difficile notamment pour des professionnels libéraux dans plusieurs endroits du territoire sur la question des blouses des surblouses des charlottes et des gants là aussi il y a des commandes qui sont passées auprès des producteurs français mais également en Chine et dans d'autres pays du monde par paquets de centaines de milliers ou de millions nous sommes amenés régulièrement à en délivrer dans les coins du territoire où le virus circule le plus activement où c'est le plus difficile donc toutes ces situations-là font face aux enjeux logistiques que vous savez dont vous savez la difficulté que nous avons pu rencontrer dans un marché mondial extrêmement tendu et très compétitif mais encore une fois de tout niveau de protection qu'on regarde la situation est en train de s'améliorer je parle évidemment avec prudence parce que tout cela reste fragile le monde entier recherche des masques le monde entier recherche des blouses des surblouses des charlottes regardez ces grands hôpitaux américains dans lesquels les aides-soignants à l'hôpital alors qu'il y a des malades n'ont même pas le moindre masque pour pouvoir parfois se protéger donc je ne dis pas que ça justifie les situations de tension qui ont pu être rencontrées en France et qui peuvent l'être encore par endroits je dis juste que nous faisons vraiment le maximum depuis le début et que désormais c'est payant puisque 60 millions de masques sont arrivés c'est bien plus que les 10 ou 15 millions qui nous arrivaient chaque semaine auparavant merci Yasmina de nous avoir appelé je rappelle que vous êtes infirmière libérale nous allons donner la parole maintenant à Nicolas qui nous appelle lui des Hauts de France bonjour Nicolas bonjour Yves bonjour monsieur le ministre bonjour Nicolas le président Emmanuel Macron évoquait hier durant son allocution un retour à l'école pour les enfants à partir du 11 mai alors moi j'ai trois enfants à la maison deux enfants qui sont en CM2 et un petit bout qui est mis en petite section de maternelle et je m'interrogeais sur les conditions de retour à l'école de ces enfants comment est-ce qu'ils devaient se protéger comment les enseignants allaient se protéger et une question un petit peu plus personnelle qui est liée à ça certains de mes enfants sont en situation de handicap et étant correspondant de la PHPP pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques c'est aussi des dispositions particulières qui seraient prises pour justement les enfants qui vivent des situations particulières alors je sens une forme de scepticisme sur le retour en classe le 11 mai monsieur le ministre dans la question de Nicolas on vous laisse y répondre je sais que le retour l'idée qu'on puisse rouvrir les écoles le 11 mai soulève depuis hier soir à la fois par endroit de l'enthousiasme et de la hâte ce que je peux comprendre et parfois de l'inquiétude ou de l'incompréhension mettre les enfants à l'école n'a jamais été considéré comme dangereux pour les enfants eux-mêmes vous savez que les formes graves chez les enfants et ça s'est confirmé d'ailleurs avec la France et puis le reste des pays occidentaux les formes graves sont rarissimes chez les enfants hormis certains enfants qui souffraient déjà de maladies très sérieuses qui faisaient qu'ils les rendaient particulièrement fragiles face à n'importe quelle infection en revanche la fermeture des écoles s'est justifiée par le fait qu'elle pouvait favoriser la circulation du virus puisque les enfants l'application des gestes barrières est plus compliquée c'est pourquoi le président de la république a pris soin hier d'anticiper les choses en disant qu'il y aura des conditions particulières de réouverture des écoles quelles seront ces conditions nous sommes en train d'y travailler avec les scientifiques nous avons 15 jours pour y apporter des réponses encore une fois les questions sont légitimes mais n'allez pas penser que nous pourrions ouvrir les écoles entre guillemets en faisant un pari sur la santé des français ce n'est jamais ce que nous avons fait et ce n'est jamais ce que nous ferons donc si les écoles doivent rouvrir c'est que les conditions sont réunies des conditions particulières encore une fois et il y aura évidemment des conditions encore plus particulières pour les enfants qui sont en situation particulière eux-mêmes comme les enfants avec handicap comme manifestement un ou plusieurs des enfants de Nicolas l'école elle est pour tous les enfants mais l'école elle s'adapte au profil de chaque enfant en période d'épidémie il doit en aller de la même manière et vous nous dites je l'ai bien compris que l'organisation est à venir dans les 15 jours avec des spécifications qui lui seront données plus tard on va prendre un dernier rappel monsieur le ministre parce qu'on sait bien entendu que vous avez un emploi du temps chargé c'est celui de Philippe qui nous appelle des côtes d'Armor où il est maire d'ailleurs Bonjour Philippe nous vous écoutons Bonjour monsieur le ministre Bonjour monsieur le ministre Je suis président d'une communauté de communes en Bretagne et nous avons un centre intercommunal d'action sociale et ma question traite des tests que vous avez envisagés et je trouve que c'est une bonne décision dans les EHPAD à partir du moment où il y avait un cas déclaré est-ce que vous associez les personnes âgées suivies à domicile par les services de soins à domicile dans votre dispositif Alors monsieur le maire pour vous répondre pourquoi est-ce que nous mettons vraiment le paquet sur les tests diagnostiques dans les EHPAD c'est parce qu'il y a dans les EHPAD plusieurs dizaines de personnes fragiles et que si le virus est entré il faut le savoir pour isoler immédiatement les personnes malades susceptibles de contaminer d'autres personnes vous avez vu trop de situations dramatiques dans les EHPAD françaises comme dans l'ensemble d'ailleurs des maisons de retraite du monde entier où lorsque le virus est rentré les dégâts humains peuvent être considérables s'agissant d'une personne qui est isolée chez elle elle va répondre à la situation suivante si c'est une forme grave si c'est une personne particulièrement fragile ou si c'est une personne qui doit être hospitalisée ce qui est d'ailleurs le plus souvent le cas s'agissant des personnes âgées au domicile symptomatique elle est testée elle est déjà testée aujourd'hui elle doit être testée si c'est une forme très bénigne ou ce qu'on appelle des formes possy-symptomatiques avec très peu de symptômes d'une personne qui n'a pas de fragilité particulière à la maison elle est considérée comme malade jusqu'à preuve du contraire compter ainsi et ensuite surveiller par le médecin ou l'infirmière etc mais j'en profite de votre question pour remercier l'action des CCAS qui est déterminante remercier l'action des collectivités et notamment des communes qui est déterminante pour lutter casser cet isolement des personnes fragiles à domicile vous le faites en épidémie comme vous le faites en période de canicule en allant appeler systématiquement les gens chez eux je remercie aussi les dizaines de milliers d'engagés dans la réserve civique qui se mobilisent et qui permettent d'apporter des politiques de solidarité dans un moment particulier où notre pays en a encore plus besoin que d'habitude Olivier Véran la dernière question est pour moi avant de nous séparer parce que tous ceux que nous croisons nous la posent aurons-nous des vacances d'été normales avec une circulation possible en France et dans les pays de l'Union Européenne des vacances normales je ne crois pas Yves Calvi je ne crois pas déjà je ne pense pas qu'on puisse avoir des vacances normales après une année telle que celle que nous aurons vécu ce qui veut dire notamment pas d'avion c'est bien compris même d'un point de vue d'un point de vue psychologique d'un point de vue familial d'un point de vue organisation de vie j'ai moi-même du mal à me projeter dans l'idée de vacances qui serait normale et je pense que les Français ont cette difficulté au-delà de tous les enjeux matériels s'agissant des frontières le président de la République l'a dit l'espace Schengen reste ouvert avec nos voisins européens mais en dehors de l'espace européen les frontières resteront fermées plus longtemps et on peut le comprendre les flux les grandes mobilités internationales n'ont pas lieu d'être à but de loisir dans une période d'épidémie ou de post-épidémie ou de post-pandémie je ne sais pas si nous serons sortis de cette difficulté d'ici à l'été mais ce qui est sûr c'est qu'on restera encore dans une situation de fragilité et je crois que ça aura des conséquences sur les vacances français mais je crois qu'ils le savent déjà merci infiniment monsieur le ministre d'avoir pris la parole en direct ce matin d'avoir répondu à nos auditeurs aux questions de Benjamin Sportouche et dans quelques instants nous allons retrouver Jean-Mathieu Pernin pour évoquer les fausses informations autrement dit en anglais les fake news qui pullulent en période de coronavirus Il est 8h41 très bonne journée à tous et bonjour à Jean-Mathieu Pernin Bonjour Avec vous on débusque chaque jour une fake news une fausse nouvelle liée au coronavirus alors aujourd'hui non il n'y a pas une hausse spectaculaire des prix dans les supermarchés Yves c'est un étrange réflexe pris par certains utilisateurs des réseaux sociaux associer un message de colère la photo d'un ticket de caisse aucune fierté de faire des achats dans cette démarche mais un moyen de dénoncer une soi-disant hausse explosive des prix dans les grandes surfaces Faites-leur de la pub chez Carrefour le prix d'un kilo de pommes de terre passe de 1,39€ à 7,50€ en une semaine un montage de deux filets avec des pommes de terre y est associé des voleurs rien pour les producteurs se déchaînent ainsi des clients d'un magasin Carrefour en Charente-Maritime la semaine dernière c'était un supermarché Leclerc qui essuyait la foudre des internautes depuis la publication d'un ticket de caisse du mois de février issu d'un magasin du Haut-Rhin avec des pâtes deux fois plus chères des publications partagées pour la première 3500 fois en 24 heures et 11 000 fois pour la seconde depuis fin mars ça interroge en temps de guerre même si c'est un ennemi invisible certains en profiteraient pour augmenter les prix et nous saigner à blanc en fait non alors il ne faut jamais exclure les erreurs humaines et les soucis de perception C'est tout de même troublant puisqu'on nous dit que les prix moyens n'ont pas augmenté depuis le début du confinement ça peut surprendre non ? Oui c'est vrai on va garder nos deux exemples avec ces pommes de terre si coûteuses en Charente-Maritime contacté par les équipes du journal Le Monde la direction du magasin parle d'un montage puisqu'il ne s'agit pas de la même variété de pommes de terre primeurs figurez-vous le magasin a fait appel à un producteur plus petit donc plus cher comme indiqué selon lui sur la pancarte du magasin après les pommes de terre on va passer aux pattes et là c'est une erreur humaine la FP factuelle s'est renseignée auprès du magasin Leclerc qui plaide l'erreur de facturation ayant provoqué un affichage erroné des prix sur ce type de produit alors juste une chose si vous n'aimez ni les pâtes ni les pommes de terre ce qui arrive vous trouverez sur Facebook et Twitter des tickets de caisse prouvant une soi-disant augmentation des prix concernant les raviolis ou la lessive mais ce n'est pas vrai concernant les légumes frais par contre c'est autre chose Alors à ce sujet justement le ministre de l'économie Bruno Lumaire a lui-même constaté une hausse des prix pour les produits frais Complètement parce qu'à cause du confinement plus aucun légume ne vient de l'étranger donc nous consommons français mais les coûts de production sont plus élevés chez nous même si le gouvernement a annoncé être vigilant face à une flambée des prix notamment dans les territoires d'outre-mer à la caisse et c'est vrai qu'on a tous fait ça on a l'impression que tout est plus cher parce que le panier moyen depuis le début du confinement est plus important certains produits sont en rupture de stock peu de promotion mais non à part les produits frais il n'y a pas de hausse massive contrairement à ce que disent ces messages diffusés en masse sur les réseaux sociaux attention aux intox ne les diffusez pas et en plus elles n'ont pas bon goût Vous êtes très clair merci Merci à demain On retrouve tout de suite RTL en région avec vous Frédéric Perruche Bonjour à Lyon Bonjour Yves Bonjour à tous Le patron de Michelin avait évoqué l'initiative sur notre antenne la semaine dernière de la fabrication de masques nouvelle génération réutilisable 100 fois Made in Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec le CEA et une vingtaine d'entreprises alors le projet est-il bien lancé ? Exactement car cette PME de 20 salariés a une spécialité très particulière elle produit depuis une quinzaine d'années des équipements de protection NRBC masques et tenues étanches à destination de l'armée des forces d'élite RED, GIGN mais également du SAMU ou des pompiers détaillent son PDG Ludovic Ouvry Nous sommes exclusivement centrés sur la protection individuelle NRBC nucléaire, radiologique, biologique, chimique ces fameux équipements de protection contre les agents chimiques de guerre le gaz sarin la gaz moutarde qu'on a pu voir en Syrie récemment rappelez-vous de la secte à Oum et l'attentat au gaz sarin à Tokyo donc mon métier c'est de fournir des systèmes de protection donc des tenues que vous pouvez voir autour de nous et des masques qui vont protéger contre ce risque contre les agents chimiques et biologiques Du coup ce savoir-faire reconnu va lui permettre de lancer rapidement la fabrication de ce nouveau masque de protection réutilisable à monter en kit Si vous voulez vous avez ce qu'on appelle la jupe du masque donc c'est la partie qui vient se positionner sur la bouche le nez le menton un peu comme le masque de plongée un petit peu comme le masque de plongée le masque lui-même est en élastomère donc un matériau plastique souple vous avez le filtre en textile lavable 20 fois et vous avez évidemment des sangles pour maintenir cette jupe ce masque sur le visage et le dernier élément c'est le capuchon qui vient maintenir le filtre à l'intérieur du masque L'intérêt du système c'est qu'avec un masque 5 filtres sont fournis lavable 20 fois c'est mathématique 1 égale 100 particulièrement bienvenue en période de pénurie L'objectif qu'on s'est donné c'est d'en sortir plusieurs millions à la fin du mois de mai ce qui signifie que 1 million équivaut à 100 millions de masques FFP et cette solution est une solution à la fois hautement protectrice économique et durable je parle même pas de l'impact environnemental fortement réduit un masque sans utilisation et le masque au bout de 100 utilisations on rachète des recharges et le masque repart on n'a pas à racheter un masque les déchets sont divisés par 1000 30 000 unités seront même produites d'ici la fin avril par 6 entreprises de la région spécialisées dans la coque du masque les filtres ou les sangles les kits seront centralisés dans un site logistique à Clermont-Ferrand et livrés aux clients qui se bousculent déjà essentiellement des entreprises Ouvry a investi des millions d'euros dans ce projet qui fournira du travail à une centaine de personnes et au vu des besoins la production devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année au bas mot RTL en région à Lyon merci beaucoup Frédéric Perruche entreprenne tous les territoires je vais vous dire il est 8h46 on est ravis d'être avec vous RTL d'ailleurs est toujours avec vous et notamment notre camarade Laurent Gérard qui arrive en fanfare avec toute son équipe RTL matin Yves Calvi bonjour Laurent Gérard bonjour Yves bonjour mademoiselle Jade bonjour monsieur Calvi bonjour tout le monde alors que les mesures de confinement viennent d'être prolongées en France la Chine procède peu à peu un retour à la normale vous le savez peut-on s'inspirer du modèle chinois ? nous sommes en ligne avec le représentant officiel de la France en Chine Jean-Pierre Raffarin bonjour Jean-Pierre Raffarin bonjour vous m'entendez ? ni hao Jean-Pierre Raffarin chan chan chun d'in zi tout à fait joyeux Pâques à vous aussi mais revenons à la situation sanitaire je vous en prie car nos amis chinois ont trouvé la solution pour diviser par 10 le nombre de victimes ah bon mais comment font-ils ? ils divisent par 10 le nombre de victimes ah oui je vois ce que vous voulez dire ils divisent par 10 le nombre de victimes déclarées c'est ça c'est probablement efficace contre l'épidémie et ça remonte le moral du peuple c'est ce que devrait faire Emmanuel Macron en divisant tous les chiffres par 10 oui mais les autorités tibétaines en exil sont moins enthousiastes le Dalaï Lama notamment qui a déclaré il suffit de compter le nombre d'urnes funéraires pour découvrir la supercherie quand Lama fâché lui toujours faire ainsi quand Lama fâché Lama toujours craché dans la soupe c'est un proverbe belgo tibétain j'adore ces proverbes belgo tibétain je me connaissais plutôt le proverbe confucéen autrement dit les vertus premières des gouvernants doivent être la vérité et la justice c'est bien possible mais avec le confinement je ne peux plus étudier Confucius car je ne peux plus ouvrir les petits biscuits chinois qui contiennent des citations à méditer aïe 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 alors comment faites-vous ? en attendant la reprise des échanges avec nos amis chinois j'étudie des citations sur des gaufrettes françaises et je remplis mes verres à saqués comme à faire Xi Jinping ceux qui ont une boule en verre au fond à l'aide de Calvados à la guerre comme à la guerre il fallait s'y attendre avant même les résultats des études cliniques et des escrocs veulent vendre déjà de la prétendue chloroquine sur internet où 70 sites frauduleux ont été fermés heureusement c'est le célèbre lieutenant Colombo qui a été chargé de l'enquête excusez-moi de vous déranger monsieur je suis bien chez le professeur Baroule oui qu'est-ce que c'est encore j'ai dit répéter que je ne fais pas de vente au détail et d'abord qui êtes-vous ? ah lieutenant Colombo monsieur brigade criminelle excusez-moi de vous déranger professeur mais on m'a dit que vous auriez un peu de chloroquine pour me dépanner écoutez lieutenant c'est bien parce que c'est vous il me reste quelques comprimés c'est 150 euros la plaquette lieutenant oh je comprends professeur attendez 150 euros la plaquette ah c'est là que vous le fabriquez ah la chloroquine oh là là mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? écoutez lieutenant je ne savais pas que vous vous intéressez à la chimie cet engin comme vous dites est un réacteur de mon invention oh un réacteur c'est marrant parce que ma femme elle-même à la maison avec le confinement elle l'a ressorti du placard comment ça s'appelle déjà attendez ça va m'en revenir un thermomix c'est un thermomix monsieur on dirait du sel et du sucre vous êtes sûr que ça rentre bien dans la composition de la chloroquine monsieur cette fois lieutenant je commence à en avoir par dessus la tête de vos insinuations Colombo ma chloroquine est parfaitement conforme j'en envoie tous les jours à Boris Johnson et au prince Charles c'est rassurant vous n'allez pas monsieur parle moins du monde professeur mais je vais vous laisser à vos recherches il y a un petit détail qui me chiffonne c'est ça mais et bien allez-y lieutenant faites vite mes patients m'attendent j'ai du travail moi lieutenant ah d'accord vos patients vos patients ils ont tous fait une allergie à la farine et au plâtre professeur monsieur parce que j'ai demandé une analyse au laboratoire et c'est tout ce qu'ils ont trouvé dans votre chloroquine monsieur de la farine et du plâtre alors je vais vous demander de me suivre monsieur après les pâtes et le papier toilette la France est confrontée à une pénurie de farine bonjour Christophe Castaner bonjour vous avez raison c'est en effet dû au confinement dans les cités plus personne ne trouve de farine quel rapport avec les cités puisque les dealers ne peuvent plus sortir de chez eux ils ne peuvent plus livrer les citadins en farine et bien forcément j'ai conscience que c'est un vrai problème je crois que nous ne parlons pas du tout de la même chose si si j'ai bien compris votre question déjà que le Montana et le Pink Paradise sont fermés si en plus il n'y a plus rien à sniffer les parisiens vont péter les plombs d'ailleurs ça a déjà commencé ah oui mais vous pensez à quoi à tous les gens du showbiz qui chantent des chansons sur Facebook on voit qu'ils commencent à être en manque idem pour les écrivains confinés quand on lit leurs journaux de confinement on voit qu'il y a un problème je vais donc agir ah bon vous allez enfin vous attaquer au problème de la drogue absolument je vais ajouter livraison de farine à domicile sur la liste des sorties autorisées par l'attestation de déplacement dérogatoire si ça peut nous éviter une nouvelle chanson de Bruel ou de Bispo ça fera du bien aux français aux oreilles nous sommes maintenant au téléphone avec Lambert Wilson bonjour Lambert bonjour oui comment vivez-vous cette crise du coronavirus le coronavirus c'est oui le coronavirus c'est une femme on connait le refrain mais non pas du tout j'allais dire au contraire que le coronavirus est un homme car jamais une femme ne ferait de mal aux êtres humains car la femme est pacifique la femme est tendre la femme est douce 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 écoutez c'est pas faux merci et la médecine la médecine est une femme les infirmières sont des femmes et en une du quotidien qui sauve des vies avec leurs blues nos as blues les infirmières se sont muy bien as calientes oui bon bah calmez-vous Lambert vous vous emportez là je sens c'est à cause du confinement je n'ai aucun festival à inaugurer aucune marche à monter alors pour vaincre la solitude je chante sur mon balcon la solitude ça n'existe pas elle court elle court la maladie l'amour voilà vous qui aimez chanter vous avez trouvé une occupation alors pourquoi vous ne chantez pas aussi sur internet comme Patrick Bruel et Jean-Jacques Goldman oui c'est une excellente idée je vais allumer ma webcam et chanter pour les femmes femme je vous aime femme je vous aime bonne journée Lambert femme 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 fais nous voir le ciel femme 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 fais nous du soleil ainsi Lambert au revoir femme des années 80 femme jusqu'au bout des seins bon ça suffit au revoir Lambert ah bah c'était formidable ce Lambert Wilson est dans une forme exceptionnelle ah bah oui bah oui alors n'oublions pas que la vie est un carval et le monde est un immense et bal n'oubliez pas vos masques n'essayez pas de me piéger avec Louis Mariano parce que la dernière fois j'ai fait une crise c'est Georges c'est Georges c'est pas Louis c'est toujours Georges j'ai dit quoi ? Louis Mariano ça ne s'arrange pas bah vous voyez c'est le coronavirus ça commence à me remonter dans la tête c'est pas possible bon on se retrouve demain mercredi ça c'est promis merci à toute l'équipe merci à demain on se calme et on retrouve Marina Giraud dans un instant pour notre météo à 7 jours passez une bonne matinée sur RTL on a tellement de choses à se dire 1h59 la météo à 7 jours avec vous Marina Giraudot on devrait avoir du beau temps à venir non ? ah oui oui franchement c'est le soleil qui va dominer aujourd'hui si vous avez quelques passages nuageux sur le nord-pas-de-calais ou l'extrême sud tout ça va se dissiper et ce sera du bleu alors du bleu mais alors toujours du vent froid un vent nord-est qui va bien rafraîchir l'atmosphère cet après-midi il fera sous-abri entre 11 et 18 degrés si vous êtes sur la moitié nord et 19 à 25 sur la moitié sud tout ça sans compter le vent alors demain on va garder le soleil yves mercredi mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura plus ce vent frais ce vent de nord-est terminé demain il y aura du vent mais il y aura du vent en Méditerranée et puis dans le domaine de l'OTAN et en région toulousaine avec des rafales à 80-100 km par heure mais sur le reste du pays on va retrouver un temps donc pas venté et puis avec du soleil soleil que l'on conservera un petit peu jeudi mais il y aura un peu plus de nuages par l'ouest ça va devenir un petit peu orageux ce sera très léger jeudi c'est vendredi que sur la moitié ouest du pays le temps sera orageux on gardera du soleil en allant vers l'île de France le nord et puis l'est du pays et du coup les températures vont remonter et ce week-end ce sera orageux pour tout le monde et samedi et dimanche voire en début de semaine prochaine avec des températures en hausse une moyenne de 24 degrés l'après-midi le matin l'après-midi au nord comme au sud merci beaucoup Marina Géraudot merci à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL il est 9h merci à vous merci à vous merci à vous